Bonjour à tous et bienvenue pour cette épisode numéro 214 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, comme tous les lundis, c'est l'hebdo de Basket Lab semaine numéro 17. Bien, 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 alors comment est-ce que vous allez ? Est-ce que vous avez pu profiter de ce All-Star Game ? Moi, au moment où je parle, il n'a pas encore été joué, mais au moment où vous entendez ça, vous, normalement, oui. Si ça vous a plu, tant mieux. J'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous allez profiter aussi de cette petite semaine de break, puisqu'on a moins de matchs cette semaine. Mais bref, tiens, d'ailleurs, allons à l'essentiel, on va essayer de faire court vu que l'émission est très longue. Allons à l'essentiel, le chapitrage en description, pour venir piocher seulement les extraits qui vous intéressent. Sur YouTube, d'ailleurs, pareil, comme sur les podcasts, mais sur YouTube aussi, le chapitrage. Et sinon, le flux secondaire, vous le savez, le Basketball, le Basketball, pardon, le Basket Lab extrait, pour seulement aller piocher les petits extraits qui vous intéressent. Mais donc voilà, grosse émission aujourd'hui pour les courageux qui vont vouloir tout écouter. Vous avez le temps de le consommer toute la semaine, je sais que certains le font. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, l'hebdo, vous connaissez les infos de la semaine, les affiches, le focus, questions auditeurs, le quiz. Et donc, cette semaine, le retour, enfin ça y est, il est de retour de Boston, il a abandonné Joe Matsula, il est avec nous. Le retour de Hazard, de Cuit Basket, aujourd'hui, qui revient sur l'hebdo et sur le Basket Lab. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, des petites étoiles sur iTunes, Spotify, un petit like sur YouTube, ou un abonnement sur vos plateformes de podcast préférées. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, l'hebdomadaire du Basket Lab, semaine numéro 17. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve une nouvelle fois pour l'hebdomadaire, comme tous les lundis, l'hebdo du Basket Lab, l'hebdo tactu, certains réclament le nom, donc voilà, je le dis. Comment on a dit ? L'hebdo rator aussi, pardon. Je me perds déjà. Bref, aujourd'hui, c'est le retour de, le grand retour de Hazard. Comment vas-tu, Hazard ? Eh ben, ça va, super. En pleine forme, un peu enrhumé, donc je suis désolé pour les oreilles des auditeurs, mais moi, ça va. Mais dis donc, Hazard, pourquoi n'étais-tu pas sur l'hebdo pendant plein de semaines ? Où étais-tu, Hazard ? Du coup, je suis allé à Montréal, à Québec et à Boston pendant mes vacances d'hiver. Et tu as fait quoi, là-bas ? J'ai fait de la randonnée, j'ai mangé des poutines. Je pense que c'est vachement ça qui intéresse tout le monde. C'est pour ça que je posais la question, c'est précisément pour ça. Et je suis allé voir, du coup, deux matchs des Celtics à Boston aussi, donc c'était très cool. Tu précises, tu as été en qualité de reporter, c'est ça ? En qualité de reporter. Parce que QI Basket a une activité qui est classique de QI Basket en ce moment, mais maintenant, ils ont des reporters sur le terrain, ils ont des journalistes d'investigation. Non, mais blague à part, c'est allé, donc Hazard de QI Basket, bien sûr, mais tu as réussi à avoir des accréditations au nom de QI Basket, et donc tu as pu voir des matchs de Boston à Boston en tant que journaliste accrédité et tu as pu poser des questions, en fait. Ouais, 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 non, c'était assez ouf. En fait, on a réussi à, enfin, comment ça fonctionne pour avoir les accès, c'est qu'il faut réussir par ton média à avoir accès à une plateforme. Et en fait, il y a des demandes à faire un peu officielles, mais après, une fois que tu as accès à cette plateforme, tu peux demander à n'importe quel match NBA, et tu as la confirmation quelques jours avant que tu as bien les accès, mais normalement, apparemment, sauf les matchs, les gros matchs de playoff, c'est rare que tu te fasses refuser une accréditation une fois que tu as accès à la plateforme. Ou les matchs à Paris, hein. Ou les matchs à Paris. Ouais, mais du coup, c'est pas les mêmes plateformes, là. Ah, d'accord. C'est vu que c'est des événements particuliers, comme le All-Star Game ou le Game in Paris, c'est d'autres événements, du coup, c'est encore une autre plateforme, en tout cas. Donc, c'était déjà très cool. Et le petit moment, à l'entrée du Tilly Garden, où du coup, il te refile ton petit badge avec marquer ton nom et ton prénom dessus, et puis basket, voilà, ça fait plaisir, ouais. Donc, il y avait ton vrai prénom, t'avais pas le pseudo Azad, alors c'est ça ? C'était mon vrai prénom et mon vrai nom de famille, j'en dirais pas plus. Non, non, c'est vraiment ton vrai prénom, Azad, on précise. Mais c'est que plein de personnes se posent la question, si ton vrai prénom, tu t'appelles vraiment Azad. Bref, donc de bons moments passés, finalement, en tant que, déjà, toi, fan de Boston, mais aussi en tant que t'as pu voir, un peu, en tant que journaliste, t'as pu, d'ailleurs, on a vu que t'as pu poser des questions, et t'as réussi à énerver Joe Mazzula, en même pas de conférence de presse, ça y est, il t'avait à l'œil, quoi. Bah ouais, non, franchement, c'est super cool. En fait, j'ai été beaucoup aidé par un journaliste sur place qui s'appelle Jack Simon, et qui m'a accueilli à l'entrée, en fait, enfin, même au Dunkin' Donuts, à côté du Tilly Garden, et après, il m'a montré, en fait, tout l'entrée, les salles, comment on accède, parce qu'en fait, c'est immense, mais c'est vraiment immense, je me serais vraiment perdu. S'il n'avait pas été là, je pense que j'aurais pas pu trouver la salle de conférence de presse tout seul. Et après, ouais, non, vraiment, c'est immense. Bah, en fait, c'est que des couloirs qui se ressemblent avec aucune indication nulle part, donc c'est des merdes de toi, un petit peu. Et c'est lui qui m'a dit, oui, oui, si tu veux poser des questions en conférence de presse, tu peux. Moi, je pensais qu'il fallait avoir une certaine autorisation, ou que c'était prévu à l'avance, ou qu'il fallait dire en avance les questions que t'allais poser ou quoi. Et il m'a dit, non, non, tu lèves la main, et on te file un micro, et tu poses la question. Et du coup, j'ai voulu essayer pour voir, et la première question, c'était une question sur la fréquence au cercle des Celtics que j'ai posée à Jomadzula, et vu qu'ils y vont pas beaucoup au cercle, ils ont pas beaucoup aimé la question. Et il t'a fait la réponse de Bostonien, You think you're being smart ? Exactement. You think you're better than me ? Non, voilà, vous pouvez voir les vidéos, évidemment. sur Twitter, de Hazard, qui a posé ça, en train de se faire engueuler par Jomadzula, qu'il a remis à sa place, mais que t'as croisé d'ailleurs dans les couloirs. Tu nous racontes ça dans un petit moment promo aussi, t'as fait un récit de tout ça dans un article sur QI Basket, où justement, tu nous racontes un peu tout ça, tout ce voyage, donc allez lire sur QI Basket, évidemment. Avant toujours, d'ailleurs, t'as eu peur à un moment donné, parce que moi, je connais les coulisses, t'avais envoyé ta demande d'accréditation pile au moment de Noël, et donc des matchs à Paris aussi, juste après Noël, t'as flippé parce que pendant deux mois, t'avais pas de réponse, mais bon, finalement, ça, c'est fait. Exactement. C'est juste que t'as demandé d'aller tomber à Noël où le mec était en vacances, et puis ensuite, il y a le match à Paris. Bon, Hazard, c'est juste une question de timing, quoi. Ouais, ouais, mais j'étais stressé que ça tombe pas à pic, mais au final, vraiment, ça n'aurait pas pu mieux se passer, et donc, voilà, c'est trop cool. Bon, le seul regret, c'est que Marcus Mart ne jouait pas ce match. Ton idole était blessé pour Memphis. Il faudrait que tu retournes l'an prochain, et peut-être que tu pourras aller voir, je sais pas moi, un Boston Charlotte pour voir Jalen Brown, peut-être, on sait pas. On verra ça l'an prochain. Restez connectés sur Basket Lab et sur Cuy Basket, vous verrez ça. Bref, donc, voilà pour ce grand retour de Hazard dans l'hebdo. Je sais pas si t'as vu, d'ailleurs, enfin, on va en parler, mais l'hebdo, le programme, donc, les infos de la semaine, bien sûr, les affiches, le focus, on a, dans la partie focus, on a un point, un thème libre sur Zayn Williamson et un petit scouting report. On va voir si on a le temps de faire les deux. Les questions d'éditeurs, évidemment. Et puis, le quiz, et donc, c'est ça que, c'est là où je voulais aller. Le quiz, tu as vu que tu es parti il y a six ou sept semaines avec plein d'avances. Les autres sont venus rattraper leur retard. Tout le monde a le même nombre de passages, quasiment, et FD est passé devant. Et donc, tu es dernier à égalité, maintenant. Ouais, dernier. Alors, je suis parti, j'étais premier. Ça va vite le sport. Ça va vite le foot. Alors, cela dit, on a eu un beau moment d'émotion avec FD qui prend la première place avec un comeback de l'enfer. On aurait dit la remontada d'il y a combien déjà, maintenant, il y a sept ans ? Voilà, ça passe vite. Mais non, on a aussi, je ne sais pas si tu avais suivi, le choke monumental de Baptiste. Ouais. Qui aurait pu prendre la tête du quiz et qu'a loupé. J'ai tout écouté. Bref, donc, si tu es prêt, on peut y aller directement, on peut attaquer avec les infos de la semaine, évidemment. Commençons par là, si tu veux bien, comme tous les lundis. Cette semaine, l'info, est-ce que tu l'as vue ? Est-ce que tu ne l'as pas vue ? Est-ce que tu es dans l'avion ? Est-ce que toi-même, tu as des infos ? Tu vas nous dire. Le trade qui a failli se faire entre les Warriors et les Lakers. Le Brown James a failli aller aux Warriors. Hazard, on commence par ça. On y a cru. J'ai même vu un article sur Eurosport sur ça. On va dire à quel point c'était vraiment juste pour secouer les puces un petit peu et juste pour créer des articles un peu dans le vent. Mais même Eurosport a fait un article dessus. Appelons ça, des articles éoliennes, des articles qui brassent du vent. Je me demande à quel point, alors je veux bien croire qu'il y a un fond de vérité, mais à quel point ESPN n'est pas jeté sur l'occasion pour faire un peu de buzz post-Super Bowl et avant le All-Star Game. Ça fait toujours du bien. Mais non, effectivement, le Brown James, la demande de trade n'est pas allée très loin. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le podcast de Zach Lowe où il invite Ramona Shelburne, la spécialiste des Lakers, pour nous détailler ces rumeurs de trade. Et en fait, il nous raconte qu'en gros, il ne s'est pas passé grand-chose. Juste, on a demandé est-ce que le Brown est dispo ? Ben non. Ah ok, merci, au revoir. Et voilà. En bref, ceci étant dit, à part cette news, mine de rien, qui a été la news de la semaine, c'est la saison des buyouts, tu le sais, puisque la trade deadline est passée. Donc nous sommes la saison des buyouts, je vais te dire qui est allé où, si vous ne l'avez pas suivi, si tu ne l'as pas suivi. Galinari à Milwaukee, Bismarck Biombo à OKC, pour apporter un peu de muscle à l'intérieur, bien sûr. Tadius Young, le vétéran Tadius Young à Phoenix, Kyle Laurie, on le savait déjà un peu, mais c'est Philadelphie, du coup, retour aux sources pour lui qui vient de la région de Philadelphie, justement, Kyle Laurie. Il n'a pas joué d'ailleurs du tout avec Charlotte, directement en buyout. Spencer Dinwiddie, aussi au Lakers, il a même fait deux ou trois matchs. Dylan Wright, c'est plutôt frais, buyout avec Washington pour aller à Miami. Donc voilà un peu pour les candidats de buyout. Est-ce qu'il y a une de ces signatures, Azad, sur laquelle tu as envie de rebondir ou tu penses que ça va être significatif ou alors on est juste sur de l'anecdotique ? Peut-être à Dévution, je ne sais pas. Je me dis que ça peut-être faire un petit peu d'aide, en tout cas du côté des Suns. En fait, les Suns me paraissent tellement fragiles et avec tellement peu de profondeur que tous les buyouts et tout ce qu'ils peuvent récupérer un petit peu, je pense que ça peut être intéressant pour eux, surtout s'ils visent le titre. Donc on ne sait jamais qui peut vraiment un petit peu sortir de sa boîte au dernier moment, comme on a vu par exemple Jeff Green sur certaines séquences l'année dernière avec Denver. Donc voilà. Dinwiddie ou Lakers, je pense que tu es du camp. Dinwiddie, pas trop chaud, non ? On avait fait Dinwiddie dans la syllabe. Tout à fait, dans notre top 100 et à peine j'avais dit son nom, tu avais rigolé. Donc oui, je viens de poster l'extrait. C'était l'épisode des rattrapages, justement. Et oui, après, je ne suis pas un grand fan. J'ai l'impression que ça fait un peu doublon avec De'Angelo Russell, mais bon. À voir. Il commence à avoir beaucoup de profils qui peuvent être un peu ciblés en défense. Je pense que des minutes avec lui plus Austin Reeve, ça peut être compliqué défensivement, mais après, tu peux cibler qu'une seule personne à la fois avec un seul ballon. Donc peut-être que ça ne sera pas si grave que ça. Non, ne sois pas si sûr si tu arrives à obtenir des pré-switch ou des switch et puis ensuite, tu fais un pic à d'end en impliquant les deux plus mauvais défenseurs de l'équipe. Tu peux cibler deux personnes en même temps. C'est pas faux. À voir, à voir. Non, alors, Gallinari, ça ne bouge plus beaucoup en défense. C'est plutôt le spacing. C'est très compliqué, Gallinari, avec l'âge et les blessures. Biombo, ça me paraît aussi anecdotique. Taddy Chung, ça me paraît anecdotique, etc. Peut-être Kylory, on verra. C'est peut-être le meilleur joueur d'entre tous avec Dinwiddie. Mais voilà, on sait qu'il y a toujours un peu ce côté. Les buyouts, finalement, il y a plus de bruit que d'impact réel au final, quelques semaines plus tard. Après, il y a des exceptions. Je pense à Boris Diaw, évidemment, à l'époque, en 2012 déjà. Mais voilà, ça reste de l'exception. Bref, PJ Tucker aussi et Bones Island, je ne sais pas si tu as vu dans les news de la semaine qu'ils se sont fait exclure du groupe des Clippers, donc les bons élèves. PJ Tucker qui s'est fait envoyer aux Clippers qui n'avaient rien demandé et Bones Island qui continue son parcours de cancre qui se fait refouler un peu partout. Mais non, et en plus, 75 000 dollars d'amende pour PJ Tucker pour une demande de trade public. Alors du coup, je n'ai pas compris parce qu'il me semblait qu'il y a deux ou trois semaines une déclaration de PJ Tucker qui disait non, je ne vais pas demander mon transfert, tant pis. Donc je ne comprends pas. Mais voilà, amende pour PJ Tucker qui mine de rien a un plutôt gros salaire donc pas utilisé. Mais on ne sait pas s'il va aller en buyout ou pas. On verra. En dehors du buyout de cette semaine, nous avons aussi des revenants. Je ne sais pas si tu as vu Justice Winslow et de retour en NBA. Et oui, lui qui était un top 10 de draft de 2015, il n'y a même pas 10 ans, il a signé un 10-day contract à Toronto. Et puis Zaire Smith à Cleveland. Alors ça, je ne sais pas si tu connais Zaire Smith ou si tu connais un peu la hype de Zaire Smith à l'époque. Eh bien alors, pas du tout. D'accord. Je vais aller regarder ça tout de suite. Non, vraiment, ça ne me dit rien du tout. Zaire Smith, moi c'était un de mes chouchous, vraiment un hipster de draft, mais un hipster du premier tour. Donc pas mal de talent qui avait été drafté au milieu du premier tour. En gros, l'idée, c'était un mec qui avait des flubbers sur les pieds. Tu sais, alors flubbers, par exemple, c'est peut-être une référence que les jeunes n'auront pas. Peut-être que je ne suis même pas sûr que toi, tu l'es. Mais explosivité de malade. Et voilà, un peu, il fait partie des échecs de Philadelphie. Alors lui, son anomalie, ce n'était pas le shoot, c'était une allergie aux amandes ou aux noisettes, je ne sais plus. Enfin, un truc qui avait... Il a perdu 30 kilos à cause de ça. Ah oui, c'était des trucs, un truc de sinistre de malade. Oui, Zaire Smith, ouais. Bref, on verra ça. Moi, je crois toujours en lui, Zaire Smith. Et puis, toujours dans les petites signatures, Duop Rees. Et oui, Duop Rees, le chouchou de FD qui nous avait présenté il y a pas mal de temps maintenant, qui a signé un contrat de 3 ans définitif à Portland. Lui qui était plutôt en petit contrat tout veille. Et puis aussi, J.G. Jackson qui a signé pour 4 ans à Memphis dans cette fin de saison de Memphis. Ça a pris pas mal de bonnes performances. Tu l'as vu un peu toi, J.G. Jackson, en vrai à Boston ? Ouais, de toute façon, il restait quasiment que lui. J'ai vu des mecs que je n'avais jamais vus de ma vie. un jeune joueur qui s'appelle Hearth à Memphis. Je n'avais jamais vu de ma vie avec un beau fadeaway, avec une très grande envergure. Mais bon, j'ai pu voir une équipe de G League. En tout cas, ça fait plaisir. Ah bah ouais, tu le dis un peu pour rigoler, mais pas complètement. Ah non, c'est pas une dalle. C'était vraiment une équipe de G League. Enfin, si on regarde le box score et même les line-ups, le 5 de départ, du coup, ça va encore. Il y a très Jameson dans le 5 de départ. Très Jameson, ouais. que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam. Tosan, Eve, Boumouane. Enfin, tu vois. Eve Bouman. Eve Bouman, Voilà. Donc bon, on était quand même sur du... sur la grande équipe pour mon premier match NBA. Mais ouais, Gigi Jackson, vraiment impressionnant et qui continue d'impressionner. Je crois que c'est cette semaine qu'il a joué contre... Ils ont joué contre les Bucks et il a sorti encore une grosse performance. Et c'est le joueur le plus jeune de NBA de ce que j'ai compris ? Oui, je crois, ouais. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Et je crois qu'il a été suspendu un match après avoir signé son contrat. Donc je ne sais plus pourquoi une affaire. Bon bref, on verra. Mais voilà, Gigi Jackson pour cet effectif de Memphis. Dans l'actu aussi, Drew Eubanks qui a été agressé par Isaiah Stewart. Il faut se souvenir le fameux Isaiah Stewart qui avait voulu foncer sur le banc de James en plein match et lui coller des patates. Voilà, tout va bien côté Isaiah Stewart et côté Détroit, apparemment. Tout va bien. Kyle Kuzma a refusé un trade à Dallas durant la trade deadline. Alors, belle histoire. Ça m'inquiète un peu sur Dallas. Mais après, j'ai regardé la source. En fait, la source, c'est Kyle Kuzma. C'est lui qui dit, le propriétaire m'a dit ouais, on a un trade et tout. Je te laisse le choix. OK, mais ça, c'est la source Kyle Kuzma. Je ne sais pas si à quel point c'est vrai ou pas, concret ou pas. Mais voilà, Kuzma a refusé Dallas. Et puis, aussi dans l'actu, un peu moins léger, pardon, mais la justice a abandonné dernière charge sur le cas Miles Bridges. Donc voilà, apparemment, ça y est, les affaires judiciaires en tout cas, et légales et pénales, je ne sais pas, la morale, c'est autre chose. Mais en tout cas, il sera free agent l'été prochain. On verra qu'est-ce que ça va donner. Plus léger de nouveau, Ricky Rubio. Je ne sais pas si tu as vu, Ricky Rubio est de nouveau de retour avec l'Espagne pour les qualificatifs de l'Euro 2025. Donc ça fait plaisir, mine de rien. Ricky Rubio qui a eu des difficultés, lui aussi, qui a arrêté sa carrière en biais, on le sait, qui reprend un peu. Donc ça fait du bien, un petit chouchou, Ricky Rubio. Et puis, la retraite de outside, white side. Qu'est-ce que tu en penses toi de white side ? Est-ce que tu as connu les belles années white side ou même pas ? Oui, je me rappelle des belles années à 10 blocs contre je ne sais plus qui, mais les premiers matchs à 10 contre qui étaient assez impressionnants. Je me rappelle que Samir aimait bien parler de lui aussi. Il n'était pas vraiment toujours fan, mais il aimait bien parler de lui parce que c'était quand même assez particulier. Puis je me rappelle aussi tout ce qu'il faisait en dehors du terrain, les vidéos sur Snapchat et tout. Ça avait l'air d'être quand même un sacré zozo d'ami white side. Oui, et donc retraite pour white side qui est une carrière très particulière parce qu'il a eu un braveté très tard alors que finalement il avait beaucoup de talent, il avait un gros creux, il réémerge quasiment 5 ans plus tard à Miami sorti de nulle part. Je crois qu'il réémerge mi-saison 2015 juste avant qu'on apprenne que Chris Bosch avait des cailloux dans le sang de mémoire. Donc il y a un match janvier-février à Chicago donc il fait ses fameux 12 contres et on se dit waouh, l'équipe est lancée et en fait non. Donc voilà, un peu retraite pour white side de la draft 2010. Les finalistes du Hall of Fame aussi, on les a appris. On a du Vince Carter, on a John Sibillups, le joueur et pas le coach. Michael Cooper aussi, tu sais des Lakers, le fameux Michael Cooper, le 3-nd, je crois que c'est lui qui a fait je ne sais pas combien de matchs consécutifs, peut-être je confonds, dans les années 80. Ce n'est pas A.C. Green qui a fait ? Ah oui, pardon, oui, excuse-moi, tout à fait, je confonds avec A.C. Green et puis aussi Walter Davis au Hall of Fame à titre posthume puisque Walter Davis meilleur score de Phoenix qui est mort un peu plus tôt cette année, on en avait parlé dans l'hebdo et puis toujours pas Hall of Fame, Bill Lambir apparemment qui je ne sais pas si c'est pour des raisons sportives ou s'il a aussi tapé sur les membres du comité de sélection de Hall of Fame malheureusement. Pourquoi tu te marques ? Ça me fait rire, la sélection, ça paraît tellement politique et un peu des préférences et des chouchous donc ouais, vu qu'à Détroit ils commencent à avoir apparemment l'habitude de taper sur les gens vu que Steve Ward continue un peu la tradition, ça me fait rire. 100 victoires en carrière, 100 pour Joe Mazzula qui a tenu à remercier ses joueurs et un journaliste français qui lui a posé des questions sur la rime prêcheur. Donc voilà, Joe Mazzula qui pour de vrai remercie ses joueurs pour les 100 victoires. Steve Kerr en est à 500, on a aussi passé la barre cette semaine. Aussi dans l'actu, j'ai pu lire ça, Détroit explique pourquoi est-ce qu'ils ont coupé Kylian Neis qui finalement n'est pas rien comme mouvement de couper sèchement un joueur du top 10 de la draft. La raison c'est, il ne mettait pas ses tirs. Grosso modo, c'est un peu ça et c'est vrai qu'on en a parlé et il y a une inefficacité assez énorme de la part de Kylian Neis depuis qu'il est en NBA alors que, pour le coup, j'en ai parlé avec Alan qui le suivait à la draft, mais on ne s'attendait pas à un tel trou de shot making avec Kylian Neis. C'est pour ça qu'il a été drafté aussitôt. Il ne faut pas s'imaginer qu'Heis a été drafté tôt en étant juste un récurveur du très pauvre. Non, non, donc voilà. On a vu aussi Paul Georges qui nous a expliqué que lui, il pense ne pas mériter son maillot retiré à Indiana. Vu que tu venais dans l'hebdo, je voulais en parler. Est-ce que ce n'est pas le moment où on parle d'Eunice Aslem ? Je ne sais pas. J'ai vu que Pierre Ségarnet voulait envoyer un t-shirt hommage à Bill Russell à Eunice Aslem en guise un petit peu de faire part de paix récemment. En vrai, il faudrait qu'ils fassent des podcasts tous les trois histoire qu'on voit et qu'on voit si on peut vraiment toucher le fond ou pas. Non, mais je blague parce que Eunice Aslem a eu son maillot retiré, évidemment. C'est le running gag. Mais non, mais Paul Georges, pour le coup, je ne sais pas. Franchement, ça ne me choquerait pas non plus parce qu'il a quand même été... Il a fait partie, il a été même la tête d'affiche de certaines très très belles équipes de Indiana. D'ailleurs, on fait les dix ans de la trade deadline 2014 où Evan Turner est venu mettre le boxon qui a complètement fiché en l'air cette équipe d'Epaissance 2014 qui s'est effondrée sur la deuxième partie de saison. Mais bref, donc voilà, pour l'instant, Paul Georges pense qu'il ne le mérite pas. Et puis Anthony Davis aussi dit qu'il s'est fait voler certains de Defensive Player of the Year en carrière. Je ne suis pas forcément d'accord. Alors c'est vrai que c'est un talent générationnel, mais combien de saisons complètes on a de la part d'Anthony Davis et c'est toujours la question. Et tu vois, si on se retourne concrètement... Tu sais, je sais qu'on fait toujours la réflexion avec Kobe, Kobe qui a un seul MVP en carrière, c'est un scandale. Chaque a que un MVP, c'est un scandale. C'est vrai, quand tu dézoompes, sauf que quand tu es dans le moment concrètement, il n'y a pas beaucoup de saisons où je me dis Anthony Davis, il aurait mérité cette année-là plus que tout le deep-hoy. C'est surtout qu'il est tombé quand même à des périodes où il y avait un peu d'autres défenseurs aussi générationnels. Draymond Green et Gobert, je ne pense pas qu'ils volent des Defensive Player of the Year à Davis. Peut-être que tu pourrais en mettre en cause celui de Smart, mais je ne crois pas que l'année où Smart, là, il joue 40 matchs par exemple, cette année-là. Même Smart, au final, il le mérite plus parce qu'au moins, il joue les matchs. Donc bon, si on distribuait des trophées sur 5 ans ou alors sur les playoffs, peut-être, mais le problème, c'est que c'est des trophées de saison régulière et du coup, c'est con pour lui, mais le timing n'est pas bon, en tout cas. J'en suis désolé pour lui, mais c'est comme Tim Duncan, au final, qu'a jamais mis de D.P. ça ne l'empêche pas qu'on le considère comme un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Oui, totalement. Au final, ce n'est pas... Je veux dire, on ne regarde pas, ça dépend de qui, mais on ne regarde pas que les trophées à la fin pour qualifier un joueur de défenseur générationnel, oui ou non. Oui. Et tu sais, quand est-ce que c'est la dernière fois qu'il a joué 70 matchs ou plus en saison régulière en Toguie Divis ? Je ne sais pas, je l'avais sous les yeux il y a deux secondes, mais je ne sais pas, je dirais peut-être qu'il n'a jamais joué 70 matchs en saison régulière. Si, si, tout de même. Mais on n'avait qu'une étoile sur le maillot. C'est en 2018. Ah oui, l'Italie, elle n'avait gagné qu'une seule Coupe du Monde. Putain, c'est vraiment bon quand même. Non, non, moi, quand je dis on, moi, c'est la France. Pas d'amalgame, pas d'amalgame. Moi, je te laisse avec la 2006 que tu nous as volée. Bref, avance. Non, voilà, Anthony Davis et Lady Poi, mais c'est toujours compliqué quand on dézoome et qu'on oublie, en fait, à l'échelle de l'histoire, un peu les détails de saison par saison. Mais voilà, et puis JJ Redick va être le commentateur pour les finales NBA. Est-ce que ça nous réjouit ou pas ? Je ne sais pas. On verra ça puisque, bon, Doc Rivers n'est plus en poste, tu le sais. Et puis, la dernière news, je ne sais pas s'il y a une news dont on se fout, mais la NBA, alors Adam Silver et Wemba Niyama, est-ce que tu as vu ça ? Ils ont dévoilé la NBA AI, l'intelligence artificielle, un truc, donc une option sur le League Pass ou en tout cas future qui va pouvoir permettre de créer des images de matchs, mais à la sauce de certains films et donc notamment, tu vois, Wemba Niyama, sur scène, il a pu demander, alors, dis Google ou je ne sais pas qui ou Siri ou Amanda, je ne sais pas qui, créez-moi des images du match des Pacers mais en style Spider-Man et donc l'intelligence artificielle elle a créé des matchs de Spider-Man, donc voilà, c'est là que le futur c'est là apparemment, Azad, mais par contre, toujours pas de plan tactique un peu dézoomé, ça c'est trop complexe apparemment, technologiquement parlant. Non mais, bref, le League Pass, en vrai, il y a eu quand même pas mal de gens qui ont commenté et qui ont dit que, ouais, de toute façon, le problème principal, ça reste le League Pass, c'est pas que, j'ai l'impression que c'est pas une vision que française, enfin européenne, même aux Etats-Unis, ils se plaignent du League Pass, t'es la course à chercher des trucs qui n'apportent pas grand-chose quand t'as déjà des fondations qui sont pas terribles, quoi. Ouais, surtout qu'en plus, il a fait les déclarations, tu sais, il n'y a même pas un mois ou deux en disant, ça serait bien qu'on ait des commentaires sportifs et sur l'NB qui sont un peu plus tactiques, un peu plus intelligents, etc. Bon, Adam, s'il te plaît, si t'écoutes le Basket Lab, alors déjà, tu peux mettre 5 étoiles sur iTunes, Adam, s'il te plaît, juste pour nous permettre des plans tactiques, faire un plan vu du dessus ou alors dézoomer qu'on puisse avoir le terrain en entier, ça serait cool. Ah ouais, d'ailleurs, en vrai, j'ai pensé à toi au Tiki Garden, les accès médias. Tu penses toujours à moi, non ? Oui, mais... Là, j'ai beaucoup, en particulier cette fois-là, c'est du coup, il y a les accès, t'as des accès, avec les accès médias, t'as une place attitrée et moi, c'est pas celle que j'ai utilisée parce que j'avais pris mes billets justement au cas où j'ai pas de place et puis même pour avoir une expérience un peu plus fan, tu vois, mais du coup, les places que t'as avec les médias, c'est vraiment au-dessus, au-dessus. Donc, c'est au 9e étage, donc c'est super haut et c'est un peu avancé et en fait, t'as vraiment une vue du dessus, c'est assez ouf en termes de lecture tactique parce que tu vois vraiment les lignes un petit peu bouger et tout et c'était assez cool, en vrai. Ah oui, pardon, excuse-moi, je n'ai même pas noté ça sur mes fiches. Oui, c'est le week-end du All-Star Game, donc là, on est lundi, donc il est passé. Toi, on est d'accord qu'a priori, tu ne vas rien regarder, alors à part peut-être que tu nous avais dit le concours à 3 points aussi ? Oui, je vais regarder celui entre Curry et Sabrina, du coup, je crois. J'ai le prénom et je n'ai pas long de famille, donc c'est pas vrai. Yonescu. Yonescu, merci beaucoup. Donc voilà, je vais regarder ça parce que je suis curieux, mais sinon non, je ne vais pas regarder aujourd'hui, j'ai regardé Golden State, Utah, alors que j'aurais pu regarder les matchs des rookies, mais bon, j'ai vu que Mathurin, il a airball sur un dunk, donc je me suis dit, bon, peut-être pas m'infliger ça non plus, quoi. Donc voilà pour les infos de la semaine, un peu plus léger que la semaine dernière, vous n'avez plein de trades dans tous les sens, mais voilà, et donc on peut passer à notre deuxième rubrique du jour, évidemment, les affiches de la semaine, et donc on a pas mal de matchs à évoquer aujourd'hui, on a vu les mêmes en plus, donc ça tombe bien, vers lequel tu veux aller en premier ? Peut-être on a mis le tac Clippers qui était intéressant ? Très intéressant parce que ça reste deux équipes un petit peu contenders et c'est un peu les deux des quatre équipes dont vous avez parlé de l'OS la nuit dernière, la semaine dernière avec FD, et en plus, c'est des équipes au complet, donc pour une fois qu'on a des matchs avec des équipes au complet qui sont compétitives, on va pas bouder notre plaisir, donc j'étais particulièrement excité à été de regarder le match, j'ai vu le score avant de regarder le match, je me suis dit ah merde, c'est un blowout, et en fait pas du tout, il y a, le quatrième quartan qui est un peu déséquilibré, ils font vraiment leur trou à ce moment-là les Minnesota, mais sinon c'est un match qui est vraiment serré tout du long, et je pense qu'on a eu un des meilleurs matchs d'Anthony Edwards cette saison, alors peut-être pas dans les statistiques parce que oui, il est à 1 sur 11 à 3 points, mais du coup, ça veut dire qu'il est à 7 sur 8 sur ses autres tirs, il est allé sur la ligne des lancers, il a fait de très bonnes passes, je trouvais qu'il a vraiment ouvert pour les autres, et il a eu 2-3 2-3 bonnes lectures qui m'ont vraiment fait plaisir, notamment sur une volonté d'aller au cercle plutôt que justement juste prendre des pull-ups à mi-distance, et vu qu'il joue sans protecteur de cercle, nos amis des Clippers, enfin, sans vraiment protecteur de cercle en tout cas, j'ai trouvé ça bien qu'il ait un peu cette démarche plus agressive, et j'ai trouvé bon en défense surtout, j'ai trouvé très bon en défense, j'ai trouvé vraiment en fait les Minnesota impressionnants en défense sur les ailes, là où du coup ils sont forts du côté des Clippers, avec Alexander Walker, avec McDaniels, avec Anthony Edwards, et même Kyle Anderson, donc j'ai vraiment été impressionné par la défense et par l'attaque aussi de Kyle Anthony Towns, que je trouve vraiment bien intégré et qui va de mieux en mieux je trouve en attaque et en défense, il est hyper mobile, en fait je le trouve, je ne sais pas si je m'étais un peu habitué ou si je n'avais pas assez fait attention, mais je le trouve vraiment hyper mobile, il est capable d'attaquer sur des vrais drives comme un arrière, il est capable de défendre plus petit que lui parce qu'il garde cette mobilité-là et j'ai l'impression que vraiment ses rotations à deux bics qu'ils ont trouvées, donc là sur tous les moments du match ils jouent toujours avec deux intérieurs et ça fonctionne vraiment super bien, donc voilà, vraiment bonne chose et vraiment Anthony Edwards en défense et pas seulement en défense sur ballon mais aussi off ball de très bonnes choses, donc le match dans sa globalité d'Anthony Edwards était très cool à voir face à de la vraie compétition. Sur Towns, moi je me dis, je me demande à quel point est-ce qu'on n'a pas un biais de déception sur lui parce que je me suis fait la même réflexion pendant le match, je me suis dit mais est-ce qu'on se rend compte quand même de quel joueur c'est notamment d'un point du scouting, vraiment pour les gens qui font du scouting et tout, c'est une anomalie en fait, un joueur de cette taille-là qui a ce point fluide et qui a ce toucher de balle mais incroyable quoi. Je veux dire, on a un peu ce biais de déception je pense parce qu'on l'a vu très très haut, très très tôt, il est arrivé un peu en tant que défenseur, joueur défensif et il se révèle en tant qu'attaquant avec un jump shot et tout, il devient, il est un jump shot de qualité d'Irknewiski ou quasiment quoi, en tout cas un shooter à trois points d'élite et pas juste un spacer quoi et ensuite il a, comme il y a un peu cette déception de il n'a pas réussi à franchir l'année palier ou il n'a pas réussi à être un vrai go-to guy etc. Bon, c'est plus complexe que ça parce que dans l'NBA de l'époque ou actuelle pour être un go-to guy depuis le poste de pivot c'est quand même très compliqué etc. Puis la défense aussi est déçue mais effectivement tu dois faire certains drives sur ce match-là ou forcément les close-out des Clippers qui essayent un peu de surcharger le terrain d'un côté et ensuite de revenir bah oui forcément tu te jettes sur le close-out sur Towns bah c'est normal vu que c'est un tel joueur à trois points donc tu te jettes et donc lui il est capable d'attaquer ensuite et il t'a fait deux ou trois drives en spot-up drive donc en attaquant depuis une position de spot-up et la coordination pour sa taille et le toucher de balle à la fin avec des flotteurs c'était des trucs assez incroyables il y a des fois je me dis mais en fait on oublie quoi parce qu'on peut-être on oublie on ne se rend pas compte de à quel point c'est un talent assez exceptionnel pardon avec beaucoup de flair plutôt que toujours très technique ou très bien pensé ou alors la défense n'est pas toujours top etc donc il y a plein de défauts ok mais franchement c'est un peu une anomalie c'est clairement une anomalie et moi c'est ce qui m'avait fait penser un peu à ça et je m'étais un peu rendu compte qu'on avait sûrement ce biais de déception là en tout cas c'est parce que quand tu regardes ça m'avait trigger au moment des surveys des GM ils font les surveys des GM tous les ans pour demander qui sera le meilleur joueur autour de qui tu construirais et tout et j'avais regardé un peu les anciens résultats et en 2018 non 2017 enfin 2016 2017 en gros les questions se sont posées en 2016 voilà je vais y arriver if you were starting your franchise today if you could sign any player in the NBA would it be et 50% des réponses c'est Carl Anthony Towns devant Durent devant les bandes James devant Curry Davis Kawhi donc c'est en fait il y a un moment où c'était un peu c'était pas comme on voit Wemba Yama mais quand même c'était le truc de en fait c'est un mec qui a le corps d'un pivot qui a la dextérité d'un arrière et qui a un shoot incroyable et beaucoup de toucher et qui fait de très bonnes lectures et donc oui je te rejoins là dessus sur le biais de déception et du coup qu'on se rend pas en vrai un peu compte en fait c'est vraiment offensivement c'est quand même assez ouf et sur ce match là je trouve qu'ils crèvent bien l'écran offensivement et qu'en plus en fait ça matche bien je trouve qu'ils ont réussi à lui filer un bon rôle en attaque pour pas qu'il en fasse trop mais qu'il est qui permettent en fait juste d'avoir une vraie valeur ajoutée quoi mais je crois que j'en ai parlé je sais plus si j'en ai parlé avec lui avec Randall avec Randall je suis sûr qu'on en a déjà parlé mais il y a un peu cet aspect avec Randall en fait tu vas parfois organiser l'attaque en donnant la balle au post-bar à Julius Randall sur certains match-up et c'est comme ça que tu arrives à créer un peu de l'attaque et certains décalages c'est parce que sur certains match-up en fait tu donnes la balle et soit il peut scorer soit il déclenche des prises à deux et puis il peut libérer et ça crée le décalage comme ça et je trouve que Towns c'est un peu cette même utilisation de Randall au Nyx et qui effectivement je trouve est une meilleure utilisation qu'on a pu avoir par le passé ou peut-être qu'on a voulu en faire plus que ce qu'il ne peut peut-être je ne sais pas en tout cas je trouve que cette année le rôle est un peu plus recentré et ça fait du bien et même pour te rejoindre globalement sur ce match-là j'ai trouvé que les Clippers ont essayé de revenir assez régulièrement sur leur line-up un peu petit un peu switch très dynamique etc ils se sont fait clairement punir par la taille de Minnesota alors pas forcément du genre il y a un petit qui est sur Rudy Gobert on va l'envoyer au post-bas et Gobert va essayer de le punir mais non on sait qu'il ne peut pas mais sur un aspect ne serait-ce qu'un aspect de rebours offensif tu vois par exemple on a eu pas mal d'aspects comme ça où en fait le Minnesota arrivait à avoir le rebours offensif parce que tu avais Gobert ou tu avais Downs qui était un match-up plus petit et donc quelqu'un prenait le tir Anthony Edwards Mike Conley ou n'importe qui et tu avais cette punition de ben ouais tu punissais par le rebours offensif et c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément de manière évidente dans les stats où ça n'a pas l'air d'être une action genre ah ben ça punit la taille ça saute pas aux yeux autant que quand tu fais un post-up face à un plus petit mais c'est aussi une manière de punir des line-up plus petits et je trouve que sur ce match on a eu effectivement cet aspect-là qui était assez important clairement ben c'est un peu aussi un peu ça que que j'ai essayé de voir c'est à quel point en fait les Clippers dans des situations de play-off leur défense de switch allait pouvoir allait pouvoir tenir la dragée à certaines équipes et je me dis que sur des schémas comme face aux Wolves ou face à Denver aussi ça peut être un peu un peu punitif je pense donc à voir à voir ce que ça va donner mais vraiment et puis de l'autre côté la défense de Minnesota en plus ça a été vraiment vraiment excellente alors que l'attaque des Clippers c'est un énorme star power et des grosses capacités de truth making et ils ont vraiment réussi à les gêner le plus possible et ils tirent à 12 sur 24 au cercle les Clippers sur le match c'est famélique oui et puis je crois qu'en plus ils ne vont pas chercher les zones de lancer franc de mémoire c'est quand même un peu pas mal effectivement donc voilà je veux dire ça se rajoute peut-être aussi au tir au cercle mais non mais il y avait cette impression là et pour te rejoindre aussi moi je crois que c'est le meilleur match que j'ai jamais vu d'Anthony Edwards assez nettement alors je n'en ai pas vu beaucoup en tout cas je ne suis pas comme les fans de Minnesota qui ont vu tous les matchs je veux dire donc peut-être j'ai un échantillon un peu différent mais tu vois je sais que je crois que c'est le lendemain ou deux jours après il a fait un carton encore plus de points face à Portland ou face à oui je crois Portland c'est ça il a mis 41 points contre Portland le lendemain ok oui impressionnant alors oui ok bon c'est Portland c'est la défense de Portland pour moi c'est pas de l'NBA alors que le match d'avant il ne met que 23 points contre les Clippers mais c'est mais c'est spectaculaire c'est le meilleur match que je ne l'ai jamais vu faire en termes de de prise de décision et je sais que c'est un peu un running gag non mais on en parle souvent sur basket là mais la prise de décision de pull up un peu inefficace versus aller au panier mais regardez ce match regardez ce match il est fabuleux sur ce match là je trouve et il démontre à quel point ben ouais en fait quand il veut il peut non seulement aller au panier et puis un alliage d'explosivité qui déjà peut faire la différence en soi j'ai en tête un drive sur Amir Kofi où juste en fait premier pas ça suffit et ça va au panier avec une double prise double prise d'appui en fin de drive pour rester en équilibre et avoir le N1 t'as des fois où il fait il va jusqu'au panier et j'ai beaucoup aimé parce que tu vois il fait un début de drive il est un peu stoppé parce qu'il y a un défenseur et là où d'habitude il pourrait prendre le pull up mais là il continue il fait un dribble plus il fait le dribble plus donc pour maintenir le drive en vie et puis la passe pour un Towns qui coupe au panier je crois que tu l'as vu cette passe aussi où il y a des actions comme ça où il fait des méga euro step plutôt que s'arrêter à misistance il fait un euro step pour passer autour de Mason Plumlee pour aller au panier pour un drive franchement il n'y a que 23 points sur ce match là mais allez voir ce match 23 points 8 assist mais il y a des actions de création qui sont fabuleuses et moi c'est clairement ça où dans le low oui t'as aussi 2-3 pull up un peu énervant ou des trucs comme ça mais à la limite c'est pas grave je trouvais qu'en plus pour te rejoindre sur le côté défensif où il est clairement beaucoup plus régulier qu'il a pu être par le passé cette année mais ouais en termes de prise de décision pour moi c'était le meilleur match que j'ai jamais vu d'Antoine Evans face à une défense d'élite je veux dire ouais carrément et sur la passe et c'est vrai qu'il progresse bien dans ses lectures et il faut vraiment regarder le match en entier parce qu'il y a pas mal de passes qui se transforment pas en assist mais qui sont juste un peu dans le jeu mais qui le fluidifient en fait et c'est ça qui peut être un peu énervant parfois avec ces joueurs qui mettent un peu les œillères c'est qu'ils coupent l'action parce qu'ils vont pas faire la passe ils vont pas fluidifier le jeu en fait qu'une fois que tu leur passes la balle ça s'arrête un petit peu et là pour le coup il est vraiment dans le flow de l'attaque et j'ai trouvé le flow de l'attaque en fait de Minnesota très bon qui est un peu un mouvement continuel et d'aller chercher des bonnes situations de shoot et ils vont ils vont beaucoup au cercle en fait et ça c'est en plus ils sont vachement efficaces au cercle et ils y vont assez souvent ils arrivent à optimiser le spacing et Conley aussi je trouve qu'on discute peu parce qu'il joue peu et il fait pas énormément des grosses stats mais dans le jeu je trouve très bon aussi comme il l'a toujours été et puis un plan de jeu qui a été déroulé de la part de Chris Finch avec en sortie de temps mort ou en début de match je sais plus mais un masterclass de système appelé un après l'autre que des trucs qui étaient bien sentis pour attaquer telle ou telle partie de la défense tu vois notamment genre on a un chaîne avec un truc pour libérer une isolation lancée dans l'espace pour McDaniels ce qui se débrouille pas mal en plus je sais que toi t'aime bien aussi McDaniels mais sur ce genre d'isolation il peut aller au panier même s'il ne va pas complètement lay-up au panier mais il s'arrête un peu avant il a un petit pull-up autour du panier donc c'est bien on enchaîne avec un pick-and-roll sur le côté un empty entre Mike Conley et Gobert justement on sait que la relation elle est bien entre les deux en termes de type de passeur de type de finisseur donc ça aussi j'ai beaucoup aimé le match de Finch qu'est-ce que j'avais noté aussi oui des minutes j'ai trouvé un peu étonnant des minutes avec à la fois Conley et Monté-Maurice sur le terrain je ne sais pas je ne sais pas quoi en penser je me suis dit bon on verra je ne sais pas toi ce que tu en penses de la signature de Monté-Maurice moi je ne suis pas hyper fan enfin je ne sais pas je ne trouve pas que c'est un truc énorme quoi ouais pour moi c'est une garantie si Conley enfin c'est une garantie non mais c'est une rustine si Conley se blesse quoi c'est un peu comme ça que je vois c'est un peu ça et disons que c'est mieux que Shaq Milton peut-être qui était un peu en difficulté et je crois qu'ils ont échangé qui ? Troy Brown aussi non ? le pauvre Troy Brown qui n'est plus à Minnesota toujours sur les Clippers d'ailleurs on peut enchaîner avec le Clippers Golden State qu'on a vu tous les deux ou dont tu voulais parler ? Sang Kawhi je pense que c'est important de le préciser et en fait moi ce qui m'inquiète un peu quand je regarde ça bon de toute façon on est déjà pas mal inquiet pour les Golden State mais je trouve que la défense c'est pas c'est pas ça moi je m'attendais vraiment à une super défense cette année de Golden State et en fait le match contre le Jazz c'est pareil ils prennent énormément de points et même ils ont du mal à arrêter les attaques et là ce que j'ai bien aimé c'est le match un peu au playmaking de Paul George et Arden qui là pour le coup ont vraiment été de super initiateurs et notamment dans le quatrième quartan ils ont bien réussi à trouver à trouver Poel dans les corners où ben voilà il va il va chercher ils arrivent à le trouver dans les corners et en fait il rentre il rentre ses trois points mais qu'ils sentent que il y a peu de il y a peu de résistance en fait dans la défense de Golden State sur les sur un petit peu le point of attack et du coup c'est très facile un petit peu de drive and kick et ils l'ont beaucoup fait ben justement pour tuer un peu le match grâce à Arden et avec Paul George aussi donc Paul George qui fait vraiment une bonne saison d'ailleurs je trouve qu'il n'est pas pas trop discuté on parle beaucoup de Kawhi mais la saison de Paul George est tout aussi impressionnante je sais qu'on a vu plusieurs matchs on va en parler aussi de Golden State à Utah aussi notamment enfin on va en parler dans le même temps mais le retour de Gary Payton aussi qui a noté mine de rien Gary Payton qui fait du bien enfin on le savait on découvre pas qu'il est bon le Gary Payton mais le problème c'est toujours les blessures pour le coup mais ouais on a retrouvé un peu des pick and roll entre petits donc justement Gary Payton qui pose un écran et qui plonge au panier comme un intérieur et là-dessus ça fait pas mal de bien je trouve que Cuminga aussi est un peu mieux utilisé pour le coup je trouve que ça a pu être le cas au début première partie de saison donc ça c'est bien c'est les côtés positifs après c'est vrai que pour moi l'histoire de ce match c'est l'attaque aussi des Clippers et tout le duel en fait qu'on a vu avec James Harden contre la défense des Clippers en fait où bon déjà on a eu un peu le début de match un peu classique de l'attaque comme tu dis en plus un KO il était pas là donc d'autant plus important d'avoir un bon James Harden et on a eu la James Harden attaque en fait la James Harden offense de pick and roll qui au début fait un peu ce qu'elle veut parce qu'il arrive un peu à aller sur ses spots et de la manière dont il veut en plus ensuite on fait rentrer Darius Saric ça tient pas trop la route sur des drives et puis ensuite ça a été tout un duel de comment est-ce qu'on arrive à le stopper en fait donc côté Warriors on a essayé en fait de Ice le pick and roll l'empêcher d'aller au milieu déjà d'une première chose et puis ensuite deuxième chose essayer de l'isoler l'empêcher d'aller sur sa main gauche aussi donc on a eu tout un jeu comme ça et de l'autre côté Clippers on a déroulé aussi certains sets où on essayait de le faire sortir d'écran ou des espèces de zoom action comme on dit un écran plus un dribble end of pour débouler donc c'est en gros un pick and roll mais on arrive à lancer c'est un peu ça l'idée donc c'était un peu une sorte de parade pour le lancer côté gauche et quand il arrive à lancer c'est plus difficile de l'empêcher d'aller sur sa main gauche évidemment mais aussi l'autre point clé et je sais pas tout à ce que j'en pense mais je trouve qu'on a aussi vu sur ce match du coup pourquoi est-ce que les intérieurs des Clippers moi je les aime à ce point c'est parce que ce sont trois intérieurs qui sont capables de faire le passing sur short run en fait et là on a vu ça aussi quand les Warriors enfin pour le coup on est sur un Harden qui est plus dans son prime donc la différence elle est énormissime c'est à dire que quand vous le laissez aller sur la main gauche il va au dry il fait ce qu'il veut quand vous le mettez sur sa main droite c'est fini il sait pas quoi faire il s'arrête il peut plus driver il pull up un truc pas très bon ou alors voilà il lâche la balle et sauf que la clé pour moi dans ce match ça a été le passing sur short run de Zubat de Mason Plumlee aussi je crois qu'il a joué et Tice il a pas joué mais les trois ont un peu ce profil là et tu vois il y a pas mal de situations où les Clippers se faisaient enfermer donc les Warriors enfermés sur la main droite de James Harden qui dit ok pas de problème je fais la petite pocket pass pour donner la balle rapidement pour Zubat et puis derrière c'est Zubat ou c'est Mason Plumlee qui pouvaient ensuite soit attaquer l'espace attaquer le 3 contre 4 etc et donc pour moi ça a été aussi un des points clés de ce match là c'est aussi un point clé de l'attaque c'est à dire qu'on n'a pas que James Harden sur pick and roll il y a aussi les atouts autour pour le faire briller je parlais de Powell dans les corners et je trouve que même les petits qu'ils utilisent dans les écrans donc Westbrook et Terrence Mann ils peuvent jouer ce rôle d'un peu sur short roll de passeur donc en fait même sur les quand ils veulent jouer avec un intérieur ils peuvent utiliser ces schémas là et même quand ils jouent sans intérieur ils arrivent quand même à les utiliser on voit beaucoup les Clippers jouer avec un tout petit 5 parfois pour finir les matchs donc Harden Paul George Kawaï et Westbrook donc ils ont vraiment une attaque un peu modulaire qui peut s'adapter pas mal au matchup et c'est fort et je trouve qu'en plus la défense de Zubac et de Tice est pas mal complémentaire enfin pas quand ils jouent ensemble mais je trouve qu'ils apportent différentes choses un peu de protection de cercle un peu de mobilité du switch selon les besoins donc non franchement les trois intérieurs qu'ils ont réussi à avoir ils ont été plutôt malins en plus je crois que Tice il le récupère sur une espèce de buyout un petit peu suite à la blessure de Plumlee en début de saison donc ils ont bien manigancé leur coup dans les bureaux et ça tourne plutôt bien sur James Harden par contre c'est vrai qu'il va plus au cercle là dans du match j'ai pas le rappel de le voir aller au cercle en fait c'est soit ils arrivent à ils arrivent à aller en fait au début du match il drop Draymond Green sur les écrans quand James Harden les prend du coup James Harden il s'arrête à la ligne des lancers francs et il prend son tir parce que il a l'habitude mais après sinon ils arrivent à le mettre un peu plus dans des situations compliquées sur le jumpshot mais il fout plus les pieds au cercle le pauvre Harden donc c'est vrai que c'est plus le prime mais ce qui est impressionnant c'est que même sans être dans son prime il est centième centile à l'efficacité chez les combos donc voilà c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal et dès qu'il a tu vois j'ai aussi des souvenirs de quelques isolations où il arrive à retourner sur la main gauche et depuis la main gauche pour faire la skip passe vers le corner droit du coup donc sur la main gauche ça il le fait les yeux fermés et on sait qu'il n'a pas un volume de passe à la Duncic à la LeBron James etc il n'a pas un tel volume mais quand il est sur sa main gauche il peut la trouver la passe vers le corner reposé j'ai des séquences sur Treyman ou des trucs comme ça et puis l'autre aspect aussi comme tu dis il va pas au panier sauf quand c'était Saric qui était en drop mais ça n'a pas duré longtemps on l'a pas vu beaucoup mais non surtout le pull-up à 3 points marche bien aussi et c'est un peu la clé parce que sans ça comme tu dis le drive est peut-être plus suffisant là ce qu'on a c'est qu'on a aussi un Harden qui quand il a un peu d'espace sur les pick and roll ou sur l'isolation il dégaine un peu le pull-up il y a des séquences aussi où ça switch un peu mais donc il profite du quart de seconde de flottement entre le switch entre je passe la responsabilité de l'un à l'autre pour dégainer le pull-up et ça rentre mais voilà clairement je me dis aussi malheureusement et en tant que peut-être le plus grand fan de Harden qui existe au monde en tout cas c'est un peu mon étiquette mais je me demande à quel point on va pas pour citer un grand sélectionneur on va pas au devant de grandes décanes venues tu vois parce qu'en play-off imagine sur une série où le tir ne rentre pas ça va être de suite James Harden ne peut plus rien faire parce qu'il n'y a plus le drive et qu'il est obligé de faire les pull-ups et si sur une série ça ne rentre pas c'est vrai que c'est compliqué ouais là-dessus peut-être que ce qu'il va pouvoir un peu pallier c'est qu'il est toujours aussi bon à aller chercher des lancers francs en tout cas et ça même s'il finit moins au cercle il est toujours capable de s'assurer ses lancers francs là sur le match il met 26 points et il prend que 12 tirs par contre il a 9 tentatives il a 9 tentatives de lancers francs donc là-dessus c'est un truc qu'il a gardé et c'est ses shooting fall percentage et son free-for-rate il diminue mais pas beaucoup en tout cas ça reste un mec qui peut vivre à travers ça en tout cas en saison régulière ouais est-ce que tu veux parler de secteur intérieur côté Warriors ou pas dire que Kevin Looney ça commence à être compliqué dire que finalement Darryl Sarwitch était une bonne surprise au contraire minimum mais ça ne peut pas jouer partout dans tous les match-ups on espère que ça va rester comme ça parce qu'effectivement Kuminga et puis en rotation on va dire parfois Tracy Jackson Davis un peu pour la finition un peu plus aérienne ou mobile on va dire et puis Gary Payton pas blessé c'est cool mais voilà on espère qu'on aura pas de blessures pour les playoffs côté Warriors mais voilà mine de rien qui sont quand même pas mal depuis quelques matchs les Warriors depuis une dizaine de matchs on a retrouvé un peu pas mal de choses intéressantes mais sinon qu'est-ce que j'avais noté ah oui si une séquence magnifique en contre-attaque de la part de Draymond Green qui remonte la balle avec d'un côté Stephen Curry je ne sais pas si tu l'as vu d'un côté Stephen Curry et de l'autre Clay Thompson et là la mer rouge s'est ouverte personne n'est allé sur Draymond Green qui a pu aller au lay-up facilement sur la contre-attaque parce qu'en fait personne n'est allé sur lui c'est le pouvoir le pouvoir de la gravité au shoot un défenseur est allé sur Stephen Curry dans le corner et l'autre sur Clay Thompson donc merci et mais bizarrement c'est Draymond Green qui a pu profiter de la mer rouge qui s'est ouverte et pas Mosses Modi donc ça c'est un peu léonie du jour balam tam tam je voulais la tweeter j'ai oublié voilà je l'ai fait dans l'hebdo mais non mais alors d'ailleurs le cas de Mosses Modi un peu particulier qui lui pour le coup Kuminga il a râlé il joue Mosses Modi il a râlé un peu moins fort mais il joue pas donc peut-être il aurait dû râler plus fort je sais pas mais la situation est un peu bizarre de la part de Mosses Modi à Golden State sachant que en plus il y a Lester Kinoa qui lui est passé devant dans la rotation pardon non alors c'est pas une blague j'ai écorché son nom c'est Kinoa S non c'est ça ? oui c'est ça attends c'est Kinoa S Kinoa S pardon voilà c'est pour ça Kinoa excuse-moi ça c'était pas une blague c'est une vraie erreur pardon mais bref tu m'arrêtes si t'as envie de dire des choses en plus sinon on peut aller sur le Golden State Utah tant qu'à faire faire la transition qu'est-ce que tu as vu sur ce match là ? j'ai vu Kuminga faire des choses bien ouais des choses lamentables mais j'ai vu des un peu utilisés comme Draymond Green où il fait un petit peu il reprend les schémas que Draymond Green faisait en attaque et il arrive à les répéter donc ça c'est bien sur des speed action et des choses comme ça mais je l'ai vu aussi pas arriver à exploiter un 4 contre 3 et envoyer la balle dans le corner opposé pour du coup une interception et derrière ça enchaîne avec un 3 points pour Mark Hannon et en fait du coup ils reviennent et ils collent au match et attends juste sur cette action en plus qui est magnifique donc turnover 3 points qui ramènent le Utah dans le match si tu vois bien sur l'action pendant qu'il y a la caméra qui fait un zoom sur Mark Hannon qui a 1000 3 points tu vois derrière Steve Kerr qui se lève et qui dit allez non appelle Podzimsky et du coup c'est Podzimsky qui rentre et Kuminga sort du terrain à cause de ça merci le réalisateur on le voit bien il fait un super match en plus branding Podzimsky donc le truc c'est que je ne l'ai pas encore vu faire un mauvais match donc on va attendre mais titulaire en plus ce match là parce qu'apparemment Clayton Sun est devenu Manu Ginobili d'après ses dires en fait il a été inspiré par la grâce de Ginobili non c'est pas ça qu'il a dit t'exagères un peu il a dit si Ginobili peut le faire je peux le faire en gros c'est ça ouais je pense qu'il y a des trucs que Ginobili a fait c'est que lui il ne peut pas faire mais dans l'idée oui c'est bien puis je trouve que en plus il fait un bon il fait un bon match enfin non il fait trois bons cartons il fait trois bons cartons parce qu'en fait au bout de 17 minutes il a mis tous ses points ses 35 points et en fait sur le dernier carton l'attaque de l'attaque de Golden State s'écroule et et ça réussit au tir avec mais non j'ai trouvé que l'attaque bougeait bien j'ai vu pas mal de séquences de motion Paul Zems qui se trouve bien Curry pareil Tracy Jackson Davis sur une des premières en tout cas il a joué dans le premier carton et c'était c'était pas mal et Gary Payton du coup en défense vraiment vraiment très très bien qui crée des contre-attaques aussi qui enfin ouais qui est un un playmaker défensif et qui arrive à bien switcher donc j'ai été plutôt encouragé par par certaines choses mais j'ai trouvé encore la défense très faible de Golden State même sur ils ont fait de la zone en 2-2-1 pour essayer un petit peu d'arrêter les drives de Sexton et il en a eu rien à faire Sexton il a roulé un peu sur le match il est allé au cercle sans aucun problème il a pris 13 lances et francs s'il n'allait pas au cercle pour finir il arrivait à trouver des super passes enfin encore un gros gros match de Colin Sexton qui fait une super saison donc ça c'était très cool mais qu'est-ce qu'on en pense d'ailleurs de ça de Colin Sexton qui explose je sais pas on en avait parlé en plus je me rappelle qu'on en avait pas mal parlé dans les épisodes dans l'épisode stade de la stade de la de la saison de l'année dernière sur Utah où j'avais justement parlé de son sa capacité aller sur la ligne des lancers francs parce qu'il avait déjà un shooting full percentage de 17% l'année dernière donc c'est assez énorme et là cette année c'est tout aussi impressionnant parce que si tu regardes les stats il est à presque 29% d'usagerate il est à 1.2 points par possession donc c'est un true shooting percentage de type 60% c'est vraiment bon il est à un assist percentage de 28% donc en fait il est quasiment au ratio de paymaking de 1 ce qui est ce qui est énorme l'équipe tourne mieux quand il est sur le terrain donc il a en attaque il a des super on-off il a plus plus 7,3 en fait il fait quand tu regardes les stats pur enfin les stats un petit peu de on-off et les stats d'efficacité il est super bon et quand tu regardes aussi les matchs bah il crée des décalages pour tous ces gars-là et en plus il est capable de trouver les mecs à la passe maintenant enfin il arrive à faire de John Collins un joueur intéressant en attaque j'ai quand même pas donné à tout le monde enfin Triong l'a fait mais normalement Collins-Sexon c'est pas Triong quoi donc non franchement moi je suis sur le cul et je pensais pas que ça durerait dans le temps et en fait le truc c'est que ça dure dans le temps et ils le font ils le font jouer avec Keyante et George je trouve qu'ils ont une bonne dynamique parce que Keyante et George est en fait une super menace sur catch and shoot il en a mis des assez incroyables dans ce match-là je crois qu'à la fin de la première mi-temps il a 6 sur 7 à 3 points sur du pull-up mais aussi du catch and shoot donc l'attraction arrière avec Dunn avec Chris Dunn marchait bien avec Keyante et George ça marche bien aussi il a créé une bonne relation sur du pick and roll avec John Collins il peut trouver Mark Annen à 3 points Kessler sur des cuts en fait il a trouvé sa place Sexton et c'est fantastique moi je suis très content parce que c'est un joueur que j'aime bien et je trouve ça très cool à regarder en plus je l'aimais beaucoup à la draft mais après je pense que je l'aimais beaucoup mais tout en ayant conscience de aussi certaines limites et je pense que même encore aujourd'hui tu vois un des trucs qu'on peut adorer et que beaucoup de monde ceux qui l'aimaient à l'époque de la draft et même du lycée c'est que c'est un peu comment dire une agressivité qui est folle à certains moments mais je crois je l'ai raconté mais il fait partie du match où Alabama a fini à 3 contre 5 et les mecs ils se prennent pas à 40 points parce qu'il y a du monde qui a éjecté etc mais une agressivité sur drive effectivement comme tu dis ça se transpose aussi en termes de lancé franc aussi un shooter je pense qui est un peu sous-estimé pour le coup qui a toujours été un excellent shooter moi c'est ce que j'aimais beaucoup c'est le combo explosivité et shoot où je pense qu'on peut avoir affaire à quelqu'un qui en carrière est à 38-39-40% à 3 points assez largement avec même un peu de pull-up donc c'est ça qui était aussi pas mal après oui il y a des limitations en termes de défense en termes de passing mais le fait de le voir sortir de sa boîte comme ça et même comme tu dis moi il y a 2-3 fois sur ce match là il y a des séquences de passing genre une ski passe vers le corner posé tu dis enchanté mais qui êtes-vous ? je connaissais pas Colin Sexton comme ça mais ouais franchement très belle chose et puis Kian T. George aussi que je découvre un peu parce que je l'ai pas suivi à la draft lui pour le coup qui a fait un énorme match aussi lui aussi j'ai l'impression qu'il a un peu le combo j'ai posté un superbe drive sur Twitter là aussi donc il n'y a pas que le shoot il y a aussi un peu de drive ça fait plaisir un peu de passing aussi je crois qu'il était un peu aux commandes de l'attaque sur ce match là mais ouais le jazz le jazz pas mal et alors pour revenir sur les Warriors du coup pour moi alors je comprends en termes de statut ego management ok c'est un événement mais dans le jeu je trouve que c'est pas tant que ça un événement le fait que Clay Thompson sorte du banc maintenant je sais pas ce que t'en penses toi mais en fait l'attaque fonctionnait déjà de manière avec enfin avec une double une double tête tête de proue avec d'un côté le combo Curry et Draymond Green et de l'autre en fait Clay Thompson qui était déjà même quand il était titulaire en fait il était titulaire et puis il sortait assez rapidement et puis il est re-rentré et déjà même quand il était titulaire en fait c'était déjà le moteur de la deuxième seconde unit en fait donc là c'est vrai qu'il y a encore une fois il y a une question d'ego humainement etc le statut les quatre bagues même lui il le sait il le rappelle Clay Thompson etc donc je comprends en ce sens là c'est un événement et c'est pas facile de le faire et donc tant mieux s'il le fait bien mais je veux dire dans le jeu en fait on avait déjà ça on avait déjà Clay Thompson qui était le moteur de la seconde unit utilisé comme ça et on sait que l'alchimie entre Draymond Green et Stephen Curry elle est là et c'est ce qui marche le mieux en fait et de l'autre côté il n'y a pas tant que ça il n'y a plus de Jordan Poole malheureusement il n'y a pas de Chris Paul aussi non plus maintenant il est blessé donc il n'y a plus vraiment de moteur pour cette deuxième seconde unit donc on utilise Clay Thompson et je pense qu'en un sens on vient un peu officialiser comme ça cette histoire via le statut etc mais c'était déjà un peu le cas c'est pour ça que les Lakers avaient fait autant de mal à cette équipe des Warriors c'est qu'on avait Jared Vanderbilt qui à lui seul on l'avait mis sur Clay Thompson et il avait éteint la seconde unit juste parce qu'il avait éteint Clay Thompson donc pour moi c'était déjà un peu le cas et du coup ça semble un peu logique de dire Clay Thompson tu vas sur le banc on a eu sur ce match là plein de systèmes magnifiques avec Clay Thompson en créateur d'ailleurs créateur en sortie un peu indirect sorti d'écran etc donc pas créateur piqué de rôle mais créateur c'est lui l'initiateur de l'attaque avec en plus du coup on le couplait avec du Trichy Jackson Davis qui peut plonger au panier plus rapidement que le pauvre Kevin Looney qui a plus de hanches et du coup ça faisait que bah oui et des fois il glisse des écrans et des fois il plonge au panier sur des rôles etc et donc ça crée de l'attaque et ouais ce match là alors la fin non mais franchement la manière dont les Warriors ont déroulé la seconde unit et l'attaque autour de Clay Thompson bah ouais c'était parfait quoi il y avait des systèmes dans tous les sens ça marchait donc ouais franchement assez content de ça et ça me paraît aussi logique que Podziemski qui est un connecteur slash amplificateur de décalage bah oui ça correspond mieux à l'attaque de Stephen Curry de Raymond Green donc je sais pas toi ce que t'en penses pardon j'ai parlé longtemps je te laisse à la fin de ce tunnel je te repose la question mais moi je trouve que ça change pas tant de choses que ça dans le jeu finalement que les Thompson qui sortent du banc non pour moi c'était plus un événement qui finisse pas les matchs très récemment qu'il les commence pas qu'il les commence pas non parce que comme tu dis c'est plus il allait plus aller sur ses minutes au début de saison avec Chris Paul et Saric en fait donc avec le banc et il correspond pas trop à la synergie qui est mise en place autour du pick and roll Curry et Raymond Green donc non je suis totalement d'accord totalement d'accord là dessus mais en plus ils ont déjà Wiggins qui peut jouer un peu le rôle du catch and shoot donc ça va pas être aussi efficace mais t'as pas forcément besoin d'avoir Clay Thompson tant que t'as cette menace à trois points entre guillemets donc non on a bien fait un tour du match le dernier truc qu'on a peut-être oublié de dire c'est Taylor Hendricks qui commence à avoir des minutes du côté de Utah qu'ils ont quand même sélectionné dans le top 10 de la draft cette saison d'où le trait d'Olinique d'ailleurs c'est fait pour libérer de l'espace ouais je pense c'était pour lui donner de la valeur Olinique il fait une saison d'ailleurs assez incroyable aussi en termes de stats Olinique il était à plus d'un point par 1.3 oula j'y arrive jamais 1.3 points par match avec genre un assist usage de presque 30% enfin il était vraiment utilisé comme un quarterback et un finisseur d'élite à Utah et il a pris de la valeur et puis il est parti comme Daniel avait déjà fait l'année dernière avant la trade deadline donc là ils ont ressorti Taylor Norton Tucker histoire de dire que voilà on tank on sort le drapeau blanc et Taylor Enderings pour un petit peu lui faire prendre des bases bon il a fait plus de marché qu'il a mis de panier mais tu sens que défensivement il est actif il peut switcher vu qu'ils aiment beaucoup aller au rebond il correspond bien à ça ils ont fait une raquette à un moment Colin Sendrix qui était très très offensive sur le rebond et là ils ont un offensive rebound rate de 41% 42% donc c'est genre 97ème pourcentile sur la saison enfin c'est vraiment une partie énorme de leur attaque et je trouve que ça s'est vraiment bien vu justement ils ont attaqué le manque de taille de Golden State vraiment frontalement avec le rebond offensif et ça s'est beaucoup vu alors juste pour dire c'est 1,3 point par tir pas par match parce que qu'il est unique à 1,3 point par match ça serait très peu mine de rien mais oui tu vois d'ailleurs on en parle mais lui je suis même extrêmement déçu qu'il aille à Toronto à la Traded Line parce que clairement c'est un move financier c'est Toronto qui se débarrasse d'argent et qui à la place prend un contrat finissant pour avoir du cap l'été prochain mais ouais tu vois je l'aurais bien vu à Boston j'aurais bien vu dans ce genre d'équipe donc un peu dommage un peu dommage finalement et puis oui à quel point c'est pour tanker et aussi pour justement rehausser les on-off de Colin Sexton peut-être aussi sur le marché vu que enfin bref on embrasse Thalen Orton Tucker qui fait pas une grande saison malheureusement mais voilà pour ce match là et puis et puis nous avons un deuxième membre de l'hebdo qui rejoint le clan FUD nous avons Azad qui rejoint le clan Kobe White et plus fort que Darius Garland c'est pas vrai explique nous ce match là entre Chicago et Cleveland bon c'était pas le match de l'année j'ai clairement perdu pas perdu mon temps mais bon j'ai vu que c'était un match chéri j'ai vu que Kobe White avait marqué 30 points ou quelque chose comme ça je me suis dit bon allez on va le faire pour la France on va regarder les Chicago Bulls et voir ce que ça donne et bon c'est particulier parce que tu commences avec une line-up donc tu as la raquette c'est Drummond Vucevic donc voilà on est bien en 2024 les premières possessions c'est du poste bas pour Desmar de Rosen donc vous êtes là genre super t'es content d'être venu mais les moments où Kobe White touche le ballon c'est quand même très très cool il y a des séquences avec Dosso Mnou White et Caruso sur le terrain et je trouve ça voilà un peu plus dynamique avec Vucevic qui est plus en spot-up shooter ou qui fait plus du pick and pop et donc voilà en fait je suis parti un petit peu à la découverte de Kobe White parce que j'avais regardé des parties de match des Bulls mais j'avais vraiment pas pris le temps de regarder un match en entier et vu que c'était contre contre les Cavs je me suis dit bon bah ça va être marrant parce que il y a FD qui parlait justement de il y avait FD qui parlait justement de de Kobe White versus Garland donc là c'était l'occasion de le voir en vrai et c'est vrai qu'il y a beaucoup de drive il y a beaucoup de pull-up sur 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 Kobe White donc c'est bien il a ça confirme en tout cas les chiffres que j'avais vus et et du coup c'est vrai que défensivement ils ont eu du mal à le stopper en fait sur les lignes arrières des des Cavs parce que bah ni Donovan Mitchell ni Garland avaient vraiment le le coffre pour pour stopper ça et du coup du coup voilà c'était c'était un peu pour regarder ça et pour voir un peu comment Garland était aussi revenu de blessure mais en fait ce qui m'a sauté aux yeux c'est Donovan Mitchell qui vraiment est dans la manipulation de défense et dans le pick and roll il devient vraiment très très bon il a cette capacité de snake the screen qui est vraiment hyper forte et en fait faut aussi dire que les écrans de Jared Allen c'est quelque chose donc il se alors juste je sais pas si t'en es rendu compte parce que tu reviens d'un voyage et tout mais t'as parlé anglais là du coup je sais pas si tu t'en es rendu compte t'as dit snake the screen et on dit comment qu'est-ce que tu veux dire par là non non mais si je fais une blague mais explique nous ce que c'est quand même le snake mais est-ce qu'il y a une expression en français est-ce qu'on dit serpenter l'écran non mais en gros le snake donc littéralement faire le serpent parce qu'il part d'un côté il revient vers oui c'est ça oui c'est ça quand tu prends l'écran si tu prends tu as le ballon en main tu prends un écran qui est à la gauche juste après avoir utilisé l'écran au lieu de continuer sur ta gauche tu crosses et tu repars en fait tu fais le rapport comme si tu faisais le tour du joueur qui te faisait un écran tu pars sur sa gauche et après tu reviens et en fait c'est pour pour un petit peu mettre le défenseur qui est derrière l'écran qui défend le porteur d'écran dans une situation un petit peu obligatoire de switch ou en tout cas très frontale où en fait tu l'attaques directement et il a cette capacité en fait de crossover qui est assez impressionnante et du coup une fois qu'il a snake de screen une fois qu'il a fait le serpent il est dans une situation très avantageuse et il arrive à faire maintenant ces passes-là qui finissent dans les mains des joueurs dans le corner à une main qui est vraiment impressionnant et je l'ai trouvé très bon là-dedans et si jamais il a de l'espace après avoir snake de screen il peut pull up ou il peut drive enfin j'ai été impressionné par le pick and roll le pick and roll Jared Allen de Novan Mitchell que je trouve vraiment très bon et l'attaque en fait des Cavs ce qui est très bonne quand c'est les deux qui sont sur le terrain et qui est beaucoup moins fluide quand il y a Mobley et Garland surtout quand il y a Mobley sur le terrain on va pas se mentir pourtant moi j'aime beaucoup le joueur théorique qui est Evan Mobley mais c'est vrai qu'offensivement c'est pas c'est pas fluide ce qui se passe en attaque quand il est sur le terrain quoi et à quel point tu fais confiance à Beakerstaff pour en playoff bencher de manière conséquente un des deux pivots pour avoir du spacing ou à quel point tu te dis non humainement justement on a parlé avec les Thompson mais humainement il va pas y arriver en termes de management il va finir par jouer avec les gros stars bah là je trouve qu'il a pas beaucoup utilisé Evan Mobley il a moins fait jouer que Jared Allen il lui fait jouer 5 minutes de moins et je pense que c'est pour le mieux et je pense qu'il sait à voir comment ils arrivent au final à mieux développer une entente aussi avec Donovan Mitchell et Evan Mobley parce qu'en fait t'es obligé de si Jared Allen il est sur le terrain tu l'optimises beaucoup mieux quand il y a Donovan Mitchell et inversement et du coup pour éviter d'être trop dépendant de juste cet axe là il faut qu'ils arrivent soit à développer un autre axe donc Garland-Mobly ou alors Mitchell-Mobly ou Garland-Allen enfin je pense qu'il faut qu'ils arrivent là sur cet axe là en fait depuis une vingtaine de matchs comme les deux autres étaient blessés ils ont vraiment optimisé l'attaque par Donovan Mitchell et Jared Allen avec Max Truss aussi qui est un super complément de pick and roll parce qu'il peut porter la balle enfin il peut faire plein de choses et beaucoup de end-off aussi avec Jared Allen et Max Truss ou même des zoom action comme t'en parlais avec du coup Mitchell qui va faire un écran Jared Allen qui sera sur le end-off et Max Truss qui va partir du corner enfin il y a beaucoup de choses qui se passent autour de ces trois là et en fait c'est voir comment tu arrives à intégrer Moby et Garland qui reviennent de blessure dans le flot de l'attaque et voilà après défensivement par contre défensivement c'est beaucoup plus beaucoup plus costaud et beaucoup plus rassurant quand tu vois la raquette Allen-Mobly et donc avançons sur notre partie focus on a donc partie focus soit un thème libre soit un scooting de la semaine soit une stat de la semaine aujourd'hui on avait un thème libre notamment tu voulais parler un peu de Point Zion alors qu'est-ce que c'est que ce fameux Point Zion personne ne sait c'est un peu comme il recommence à utiliser Zion Williamson du côté du côté de la Nouvelle Orléans et ça s'est particulièrement vu donc dans un match qui n'a pas eu lieu cette semaine mais qui a eu lieu il y a la semaine d'encore avant mais c'est une tendance qui se dégage de plus en plus en fait chez Zion Williamson c'est d'être un peu utilisé comme comme le meneur en tout cas comme l'initiateur de l'attaque et d'un côté c'est normal entre guillemets parce qu'ils n'ont pas d'initiateur enfin c'est pas McCollum ou Brandon Ingram qui vont vraiment pouvoir jouer ce rôle-là et en fait Zion Williamson c'est tellement un créateur de décalage qu'il utilise de plus en plus comme porteur de balle et lui s'en rend compte donc c'est vraiment en fait c'est quelque chose qu'il cherche à créer c'est pour pouvoir optimiser ses coéquipiers donc il en a parlé en conférence de presse il essaye de voir en fait il essaye de voir en fait quand il porte la balle est-ce que où est-ce qu'ils essayent de tricher et du coup dans tricher je veux dire à quel point dès qu'il a la balle les équipes en fait se contractent un petit peu autour de lui c'est un petit peu un phénomène de s'il a le ballon t'es un petit peu obligé de directement avoir un deuxième défenseur en aide d'un côté ou l'autre du défenseur qui est directement sur Zion et du coup lui ce qu'il essaye de lire c'est où est-ce qu'ils essayent de tricher et à partir du moment où il arrive à identifier où est-ce qu'il triche il va pouvoir appuyer un petit peu sur ce point là pour pouvoir contracter un peu plus la défense et vraiment arriver à amplifier ça et du coup il dit dans une interview qu'il joue un petit peu un jeu d'échec avec les défenses et il essaye un petit peu d'identifier la manière dont ils ont de le défendre et moi c'est un truc que j'aime beaucoup dans l'attaque de Helican cette année et en plus ils arrivent pas seulement à l'attendre sur ils drive tout seul et ils créent des décalages ou ils créent une défense qui se contracte ils ajoutent un petit peu des ghost screens qui sont beaucoup faits avec Herb Jones ou avec Trey Murphy il fait pas mal aussi il va faire pas mal un peu de piques avec notre ami notre ami Brandon Ingram sur les ghost screens on va aussi parfois retrouver McCollum et il y a des moments où aussi sur ses drives vu qu'il arrive à faire venir un défenseur en aide ça laisse un petit peu la pocket pass pour Valanciunas ou pour l'Ariana Junior donc il arrive même à jouer en fait c'est là où c'est impressionnant c'est qu'il arrive même à jouer avec Valanciunas il arrive même à être le meneur avec Valanciunas qui bouche la raquette et il trouve des espaces vraiment où il y en a très peu et en fait c'est impressionnant parce qu'en fait il a un super handle et je le trouve de plus en plus vif et de plus en plus rapide et il y a une séquence il y a un match ou deux où il traverse le terrain en fait en l'espace de 4 secondes pour dunker et il prend vraiment tout le monde de vitesse et vu qu'ils ont beaucoup de finisseurs quand même plutôt de qualitatif avec Hawkins avec Herb Jones avec Larry Nance Junior avec Trey Murphy en fait ça fonctionne plutôt bien d'avoir Zion comme initiateur principal comme créateur de KO clairement par sa présence et du coup il joue point de garde du coup c'est point de Zion et voilà je me suis dit vous aviez parlé de la défense avec FD des Pelicans ce qui est très bon par leur agressivité et du coup c'était un petit peu aussi l'occasion je trouve de parler de leur attaque qui tourne plutôt bien et tu sens que Borrego est venu apporter un petit peu de profondeur à cette attaque avec un peu plus des ghost screens des choses que en tout cas moi je n'avais pas vu avant du côté de la Nouvelle Orléans pour Zion donc voilà c'était un petit peu pour parler de ça est-ce que tu sais combien de possessions il termine en tant que ball handler sur pick and roll par match ouah alors vraiment pas du tout je attends c'est quoi un petit peu le c'est l'ordre d'idée à peu près c'est quoi le premier par exemple ça doit être Trayong entre 0 et 58 par match d'accord en gros ouais j'étais là genre 58 non en fait il est à 3,7 par match ah c'est pas mal quand même c'est pas mal mais c'est 78ème en NBA actuellement ce qui je trouve est quand même assez peu alors on a parlé avec Baptiste dans les équipes de All-Star Game le fait qu'il ne jouait pas en tant que role-man peut-être pas assez mais je trouve aussi qu'en tant que porteur de balle le fameux Point Zion dont on parle tout le temps bah mine de rien oui alors là c'est que les tirs qui sont finis les tirs qui sont pris par lui-même sur Picanor donc ça prend pas en compte toutes les actions où il fait des passes où il fait le décalage mais il n'y a pas un tir qui est pris directement mais je trouve qu'on est toujours en sous-utilisation avec Zion quoi avec du pot de part par une question de spacing dans quel contexte il est mis mais aussi en termes d'utilisation et c'est là où je je pense qu'il y a un peu je sais pas s'il y a une mauvaise compréhension de ce qu'est son profil ou par le grand public ou quoi mais il a un peu cette étiquette de c'est un intérieur certes c'est un intérieur mais c'est pas vraiment un intérieur en fait Zion c'est un porteur de balle en fait c'est juste un porteur de balle qui est plus large que grand mais sans avoir les défauts d'être large quoi c'est une anomalie de la nature mais c'est vraiment un porteur de balle faut pas penser que Zion c'est un intérieur d'ailleurs on le voit que défensivement non plus c'est pas du tout un intérieur c'est là tout le problème c'est qu'il y a des défenses problèmes de défense off ball mais à la limite ça c'est autre chose mais voilà c'est vrai que moi j'ai toujours cette frustration depuis qu'il est arrivé en NBA et ça revient parfois il fait un bon mois ou deux et on parle de ah il y a pas une Zion ça revient à chaque fois et j'aimerais bien que ça revienne pas et que ça soit pas un sujet de débat et que ça soit en fait son jeu de toujours en fait c'est son rôle quoi bah c'est ça et que tu vois on dit pas on dit pas oh il y a Point Lebron non non on dit il y a Lebron quoi tu vois et je voilà Zion j'ai un peu toujours cette frustration que j'ai l'impression ou je sais pas mais tu vois en tant que role man en tant que pick and roll qui pose des écrans alors il peut faire des dégâts mais il a pas du tout une verticalité d'un vrai intérieur il a pas une verticalité en termes de détente à partir de quand il a pas une prise d'élan énorme il est pas très grand pas très long non plus alors il est grand mais pas non plus c'est pas la folie par rapport au standard intérieur etc voilà il a pas la verticalité d'un Nick Laxton ou d'un Anthony Davis évidemment quoi mais pour moi c'est un vrai porteur de balle et qui je trouve pourrait être plus utilisé dans cette veine là et notamment sur pick and roll parce qu'il peut le faire sur isolation certes mais comme tu dis t'as décrit plein de situations hyper intéressantes et je reste toujours un peu sur la fin de ce côté j'espère que la saison prochaine il aura à la fois du spacing et beaucoup de ballons dans cette veine là non bah je suis totalement d'accord que c'est pas assez utilisé mais je pense que c'était bien d'en parler pour bah tu vois vu que c'est un sujet qui revient souvent ça veut dire que c'est pas encore bien bien compris par tout le monde que c'est que c'est son rôle en fait que c'est un porteur de balle que c'est un que c'est en fait c'est pas un meneur mais c'est un initiateur d'attaque quoi et je pense que son nombre de drive par contre doit être quand même assez élevé je l'ai pas en tête non plus mais je pense que ça doit être assez élevé et un autre truc que j'ai remarqué aussi qui a moins un lien avec Pointe Zayen mais c'est plus un lien avec son dynamisme et son physique un peu retrouvé c'est un des joueurs les plus efficaces en transition et il a un sacré volume de transition aussi et c'est impressionnant un petit peu à la vitesse à laquelle maintenant il arrive à défiler sur le terrain donc je trouve qu'il retrouve un petit peu on retrouve le Zayen de 2021 2022 je crois petit à petit 2021 je crois 2021 c'est pas encore ça c'est pas encore le parce que je crois qu'il avait été à l'NBA peut-être même à cette année là mais c'est pas encore ça mais c'est quand même il y a de la vie et enfin voilà moi c'est vraiment un des joueurs que je préfère regarder et du coup c'est l'occasion d'en parler effectivement il est à quasiment 16 drives par match c'est le 6ème 7ème plus gros total de NBA donc ouais il y a un gros volume il y a un gros volume et surtout il y a pas mal de plutôt bonnes finitions sur ses layups après pas elite parce qu'encore une fois c'est pas non plus un athlète qui a une verticalité de fou sur un appui ou en fin de layup ou quand il peut pas décoller de deux appuis en prise d'élan voilà les fameux dunks de Zayen c'est pas en fin de drive donc bien mais pas non plus génial mais par contre bien quand même parce qu'un toucher de balle de malade il y a une puissance donc voilà il y a une certaine stabilité aussi il peut dégager un mec du chemin et être toujours stable comme on dit mince j'ai le terme anglais mais il peut bien s'aligner face au panier mettre ses épaules face au panier et bien tirer le toucher de balle pour sa taille et pour son gammerie est excellent mais surtout il y a les fautes aussi il provoque pas mal de fautes ça c'est tu peux pas faire grand chose parce qu'en plus tu sais on en parle souvent le fameux au poste bas mais pas qu'au poste bas mais c'est the lowest man wins tu sais l'homme le plus bas gagne en termes de leverage en termes de centre de gravité et lui le problème c'est que non seulement il est hyper costaud mais en plus il est relativement petit donc il peut avoir un centre de gravité à la fois très bas mais en étant hyper costaud donc ouais il peut faire des dégâts et encore une fois je trouve qu'on n'y est pas encore au prime au Zayun à son paroxysme j'espère qu'on y sera et j'espère que ça pourra passer par un meilleur contexte autour mais on suivra mais effectivement très bonne initiative de vouloir parler de Point Zayun et puis et puis aussi un petit moment scouting tu voulais nous parler de Jalen Durian dont tu as fait aussi un petit thread je crois sur lui il y a quelques jours donc on peut aussi envoyer les gens vers ce thread là mais qu'est-ce que tu peux aussi nous dire de ce fameux Jalen Durian mais où est-il mais où joue-t-il mais qui est-il Azad ? Oui mais en fait c'est du scouting enfin je ne sais pas si c'est du scouting mais c'est pour parler d'un joueur que moi je n'ai pas trop regardé jusqu'à maintenant et maintenant que Détroit commence à ressembler un peu plus à une équipe de basket je me suis dit que c'était l'occasion de me faire quelques matchs et surtout de reprendre des séquences un peu petit à petit et puis même d'aller dans les stats et j'ai découvert un joueur en fait avec beaucoup plus de talent offensif que j'aurais pensé et je pense que la faute vient plus de moi par mon manque de connaissances que de la sienne et du manque d'exposition qu'il y a autour de Détroit et du coup je me suis dit je ne dois pas être le seul enfin j'espère pas sinon vous allez vous ennuyer mais je ne pense pas être le seul à avoir un peu ce gars-là pas sous mes radars de base et du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant parce que du coup c'est un joueur qui est vachement efficace en tant que finisseur donc il a une super efficacité au cercle sur du pick and roll donc voilà il est vraiment c'est un rimrunner comme on en fait assez souvent en NBA mais en plus de ça c'est un joueur qui a dû toucher et qui a dû toucher qu'ils essayent de développer petit à petit en fait avec le short mid donc ils ont ajouté ça ils lui laissent un peu plus de liberté en attaque et du coup ils exploitent un peu plus son toucher sur du hook mais aussi à la passe et en fait c'est un bon passeur et tu le remarques dans des situations de end-off où en fait sur le end-off il ne va pas seulement attendre connement le ballon dans les mains que le mec vient du prendre donc ce n'est pas juste un end-off il va utiliser un petit peu son talent à la passe pour faire que en fait le end-off le joueur vienne récupérer le ballon derrière lui en lui faisant une passe dans le dos avec un rebond pour qu'en fait il puisse encore plus exploiter le dynamisme du joueur et sur le end-off aussi vu qu'il est assez physique et rapide et qu'il a ce toucher enfin cette bonne capacité balle en main il peut dribbler et driver donc il peut faire un peu ce que Olinik fait beaucoup par exemple de je te feinte le end-off et mets en fait non non je pars au drive ou alors s'il trouve que la personne qui vient chercher le end-off met trop de temps à venir et bien il part au drive lui-même et ce qui est bien en plus pour un rimrunner c'est que le end-off peut cacher un pick and roll et du coup du end-off se transforme en pick and roll et du coup il peut aller finir au cercle et avec Cade Cunningham ça marche super bien donc là-dessus ils sont vachement efficaces c'est le quatrième joueur le plus efficace à la finition sur pick and roll comme Rollman sur les mecs qui en font plus de deux par match donc voilà de bonnes choses et moi c'est vraiment la passe qui m'a le plus surpris je ne m'attendais pas du tout parce qu'il peut en faire sur du drive presque il y a des séquences où vraiment il a le ballon en main à ligne à trois points il drive la défense se contracte autour de lui dans la raquette et il va trouver un mec dans le corner opposé bon c'est pas une ski-passe non plus incroyable et c'est pas des choses qu'il fait tous les match mais c'est des choses qu'il est capable de faire et en fait je suis plutôt je suis plutôt impressionné et je pense que c'est des choses qui veulent continuer de développer du côté de Détroit parce que du coup le même jour où j'ai fait l'analyse il y a un article qui est sorti et qui parlait justement des pistons qui exploraient un petit peu la possibilité de le développer offensivement et qui lui donnaient un peu plus de liberté et du coup il le laisse un peu plus comme initiateur comme être un mec qui peut passer qui peut être le connecteur sur shortroll sur du post-up aussi où il lui file la balle sur du post-bas ou du post-haut pour qu'il puisse trouver des opportunités de passe il fait des bonnes lectures donc depuis le post-haut il peut les envoyer il va envoyer le ballon dans les corners par exemple face à une défense de zone qui boucherait un peu plus la raquette donc vraiment très bonne chose là-dessus et le dernier truc pour finir c'était aussi sur le rebond offensif c'est un sacré rebondeur et en fait sur ces situations en plus de pick and roll je trouve qu'il lie super bien le rythme du pick and roll tu vois tu as des pick and roll qui vont être hyper rapides et du coup lui il va se proposer très vite sur le roll des pick and roll qui vont être plus lent et il va être un peu plus du coup son timing de pas va être un peu plus bas pour être toujours dans la ligne un petit peu entre le joueur l'espace qu'il y a entre les défenseurs le ballon et lui et il arrive vraiment bien à timer ça et du coup quand il y a du drop il arrive super bien à timer en fait le rebond offensif où vu qu'il y a un défenseur en drop il n'y a personne lui qui va le box out au moment du rebond offensif et du coup si sur le pick and roll c'est le porteur de balle qui va au lay up lui il est là en menace en fait en second rideau un petit peu comme un renard des surfaces où vu que mon défenseur il était en drop là il ne va pas me box out du coup je peux filer au cercle et assurer un petit peu que la possession se termine en panier donc voilà un petit peu pour parler de son rôle offensif non mais effectivement je crois que moi ce que j'aime beaucoup c'est que comme tu dis en fait c'est un peu le moule du catch and finish du dream runner mais plus que ça c'est à dire que de base c'est un mec qui peut faire ça donc le côté finition un peu classique poseur d'écran qui plonge au panier etc mais en plus il y a un côté où il y a des petits trucs en plus saupoudrés par dessus qui sont du bonus en fait par rapport au stéréotype de ce rôle là en fait c'est pas cappella c'est pas ce genre de joueurs qui peuvent pas faire grand chose un peu dans l'entrejeu ou quand ils sont stoppés quand ils peuvent pas aller au alley-oop comme tu dis il y a un peu de toucher autour du panier donc parfois ça peut faire un petit hookshot ça peut faire un petit jumpshot comme ça à quelques mètres du panier donc ça c'est hyper bien et puis le passing aussi tu sais c'est alors j'espère que je vais offenser personne mais moi c'est aussi pour ça que j'aimais beaucoup d'Andre Ayton c'était qu'on avait ce truc de certes il peut faire la finition un peu classiquement le pick and roll le vrai roll R-O-L-L je vais au panier je plonge mais Ayton aussi dans ses meilleures années à Phoenix ce qui était bien c'est que même si la raquette est bouchée et qu'il est obligé de faire un roll à 2-3 mètres du panier en fait avec son toucher de balle et sa taille il avait cette capacité d'être dangereux à quelques mètres du panier là où encore une fois le capella Nick Laxton il va pas être capable de le faire donc pour moi il y a ce bonus qui vient se rajouter au profil classique c'est qu'il y a ce toucher de balle il y a le passing aussi il y a des séquences comme tu dis où il fait du dribble end-off où il fait des zoom action où il fait j'ai vu aussi contre je crois que Sacramento il fait des séquences en five out tu sais il remonte le ballon plein centre du terrain avec parfois on fait une option où il y a un shooter qui vient récupérer la balle ou alors parfois juste il attaque sa bonus frontalement donc il y a un peu de skills de périmètre on va dire et qu'est-ce que tu penses de sa défense et de son potentiel défensif à terme on va dire là c'est un peu plus compliqué déjà je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment tous les outils physiques pour être un gros protecteur de cercle par exemple ce qui est un petit peu ce qui va lui être demandé ou alors il va falloir le faire jouer à côté d'un autre protecteur de cercle parce que même s'il est très mobile il n'est pas très grand je n'ai pas la sensation qu'il ait une très grande envergure ni qu'il fasse de très bonnes lectures et de ce que j'échangeais un petit peu avec les fans de Détroit qu'on réagit au trade ils disaient que ouais s'il n'y a pas Isaiah Stewart un petit peu avec lui sur le terrain c'est tout de suite beaucoup plus compliqué défensivement dans ses lectures et c'est un peu plus le bordel quoi donc je pense que c'est un peu plus un chantier j'ai l'impression sa défense et il a je ne suis même pas sûr qu'il ait vraiment les outils pour devenir un défenseur vraiment élite un peu un ancrage défensif pour une équipe alors pour le coup envergure il est à 7-5 d'envergure de bras ok ce qui est assez élite et par contre il fait 6-11 de taille 6-10-6-11 et envergure de 7-5 l'envergure est quand même très solide mais je te rejoins qu'on est peut-être plus à terme sur quelqu'un d'assez polyvalent plutôt que le chapeau 1 des défenseurs de drop on va dire c'est peut-être un peu ça le côté il n'y a pas ce potentiel-là de élite de chez élite en termes de protection du panier classique mais je pense qu'il y a aussi un aspect où il peut avoir de la balle en tant que joueur polyvalent justement défenseur un peu polyvalent qui peut alterner un peu qui peut faire tu vois Jarrett Allen dans un sens c'est ça aussi c'est-à-dire que Jarrett Allen pour moi c'est pas un chapeau 1 la Ruti Gobert dans le drop classique mais il peut faire pas mal de choses il peut faire des switches il peut être un peu du edge il peut faire voilà il y a cette espèce de polyvalence qui vient aussi compenser une certaine valeur structurelle dans la diversité que t'es capable d'apporter donc c'est toujours utile mais je suis d'accord je suis d'accord je crois que pour l'instant on a parlé des petits bonus mais il y a quand même pas mal de déchets aussi en termes de turnover de choix mais en même temps il est très jeune il faut le dire aussi d'ailleurs est-ce que tu sais d'où il vient parce qu'il n'a que 20 ans mais est-ce que tu sais d'où il vient le pic à la base 13ème pic en 2022 tu sais d'où il sort ou pas Jalen Duren pourquoi est-ce qu'il a des 3 ? parce qu'il a pas de chance mais non le pic je sais pas du tout et bien c'est un pic qui vient des Knicks dans le salary dump de Kemba Walker voilà à la draft le soir de la draft ou un peu avant je sais plus mais ils échangent ils échangent voilà juste pour pouvoir se libérer du contrat de Kemba les Knicks donnent un premier tour de draft qui va devenir Jalen Duren donc malheureusement c'est quand même cher pays pour se débarrasser de Kemba Walker bon après cela dit entre temps Thibodeau a mis la main sur Precious Achua un autre ancien pivot des Tigers de Memphis à la fac voilà et il le fait jouer à 48 minutes par match maintenant Achua donc Thibodeau est content passons aux questions auditeurs si tu veux bien Azad nous avons quelques questions il en va essayer d'y répondre question de Stéphane Oglou pour toi Azad spécifiquement non c'est pas vrai mais pour nous en tout cas question pour l'habdo on a l'impression que Sacto Sacramento a un plafond de verre vous pensez qu'il y a une solution pour améliorer l'équipe sans toucher à Fox Sabonis ou alors tant que les leaders se seront eux ça passera pas le premier tour des play-off pour moi il manque peut-être un protecteur d'Arceau déjà premièrement et je pense que ça ça peut les pénaliser après pour passer un premier tour de play-off ça va beaucoup dépendre de la match-up dans tous les cas mais je suis un peu étonné qu'ils aient pas essayé de faire un move un move à la trade deadline pour un peu se renforcer parce que c'est Kigan Murray un petit peu du coup et Malikon qui vont être un petit peu les second rôles un petit peu derrière Fox et Sabonis donc pour l'attaque en vrai c'est des trucs qui tombent très bien mais c'est juste que défensivement ils ont apporté aucune réponse au problème qu'ils avaient déjà avant et t'as toujours le problème de si tu tombes encore sur un défenseur comme Looney qui ne peut pas être attaqué frontalement par Sabonis et que Sabonis ne rende pas ses shoots à mi-distance tu peux aussi encore une fois même s'il ne les prend pas d'ailleurs Sabonis parce qu'à la fin il ne les prenait même plus contre les Warriors donc bon à voir mais le duo en lui-même ne me pose pas de problème c'est plutôt un petit peu la structure autour qui n'est peut-être pas aussi facile que ça à optimiser pour toi il y aurait une manière de construire l'équipe avec ces deux là une structure autour capable de faire de cette équipe une équipe un contender ça existe autour de Fox ouais parce que après tu vois le problème c'est que pour moi dans cette logique là ça veut dire que les pièces que tu rajoutes c'est au maximum un troisième salaire ça ne peut pas être un salaire plus gros que ça et je dis ça parce qu'à quel point est-ce que tu peux rattraper la défense avec un mec qui va être ton troisième salaire d'équipe donc pas une star tu vois tu n'as pas le droit d'amener Ordi Goubert par exemple et même si c'était le cas c'est un peu toujours le même problème des vastes communicants c'est pour ça que la qualité de tes joueurs majeurs est importante et tu ne peux pas toujours tout sauver avec le contexte autour c'est que les vastes communicants et si tu rajoutes des défenseurs là-dedans à quel point l'attaque elle ne va pas aussi être beaucoup moins bonne à quel point si tu mets un vrai protecteur de panier ça ne va pas handicaper l'attaque et donc oui tu vas compenser défensivement mais au global est-ce que ce que tu vas perdre enfin gagner en défense tu ne vas pas le perdre en attaque etc donc je ne sais pas ça me paraît compliqué mais ça ne me paraît pas impossible mais il faudrait quand même une construction d'équipe assez parfaite et je ne suis pas sûr enfin voilà c'est quand même assez chanceux de tomber là-dessus donc ça ne me paraît pas probable mais en tout cas c'est possible je pense je pense je pense question de Maël alors là on a des questions pour toi de la part de Maël sur Twitter quelqu'un peut-il vraiment battre Boston sur une série de play-off à l'Est toi le fan de Boston non non bon je ne pense pas je ne pense pas je ne vois pas qui en tout cas tu ne vois pas l'Enix je sais que toi tu vois l'Enix mais vraiment pas trop parce que je je ne pense pas qu'ils aient les armes ah bah si mais si je suis con le Hit dans tous les cas Miami enfin bien sûr est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui peut battre Boston oui il y a la zone qui va battre Boston mais moi j'ai une équipe qui peut battre Boston alors moi j'ai l'Enix j'en ai une autre j'ai plus le Hit que l'Enix alors le Hit aussi j'en ai une troisième équipe qui peut battre Boston est-ce que tu es prêt ou pas tu es prêt pour moi qui peut battre Boston c'est Boston c'est un peu l'histoire malheureusement de cette équipe depuis quelques années c'est Jalen Brand c'est toi qui l'a dit c'est toi qui l'a dit pourquoi Lamar Stevens n'arrive-t-il pas à se créer une vraie place dans une rotation est-il aussi négatif que ça en attaque alors moi un de mes chouchous évidemment mais toi tu l'as vu quelques mois à Boston pourquoi ça n'a pas collé Lamar Stevens c'est trop compétitif Boston pour un profil pareil là je pense qu'au contraire par contre ça va être intéressant à suivre à Memphis parce qu'il a déjà des minutes les deux matchs qu'il a joué il a joué beaucoup de minutes en plus il a été bon donc je pense que la réponse se trouvera plutôt de ce côté là à Boston il y avait zéro minute à aller chercher dans tous les cas en NBA enfin je veux dire même Pritchard il joue une vingtaine de minutes il y a Sam Wother qui sort du banc et alors Ford et le reste en fait les joueurs ils n'ont pas de minutes il y a Cornette et Kepa qui se battent un peu pour des minutes mais sinon il n'y avait rien à aller chercher à Boston à voir ce que ça va donner à Memphis mais en fait en attaque le problème je pense c'est qu'il refuse beaucoup les tirs donc c'est un peu compliqué mais d'un autre côté il fait de très bonnes lectures et c'est un très bon défenseur enfin moi j'avais fait un mini trade sur lui quand on avait récupéré un petit peu le joueur dans un trade en espérant qu'il puisse un peu jouer à Boston mais la vérité c'est qu'on n'a pas vraiment besoin en tout cas à part si c'est un assignement en particulier enfin un assignement ça ne se dit pas en français mais une mission défensive une mission défensive mais il n'y a pas eu l'occasion mais à Memphis dans une équipe qui ne joue rien il peut peut-être trouver une mini place en tout cas à voir je pense que le problème c'est l'attaque assez nettement le fait que le 3 points ne soit jamais vraiment rentré donc ça c'est un problème et même le scoring de manière générale parce que en fait à Penn State c'était aussi quelqu'un qui avait pas mal de responsabilités et qui prenait beaucoup de pull-up en fait un peu de création et le problème c'est qu'en NBA ça n'a pas trop de sens que lui prenne ce genre de tir et de l'autre côté il n'a pas le 3 points même pas trop en catch and shoot donc voilà s'il avait ne serait-ce qu'un tir à 35% en catch and shoot ce serait un joueur de rotation même d'équipe d'élite mais il n'a pas trop ça donc pour moi c'est un peu pour ça que ça bloque et autre question est-ce qu'on aura le droit au décryptage du All-Star Game sur Twitch lundi prochain Azad ? non 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 ça sera sans moi en tout cas d'ailleurs je m'excuse pour la seule fois où j'ai fait de la pub pour le Twitch évidemment c'est la semaine où je n'ai pas pu le faire je m'excuse si vous n'avez pas suivi mon ordi a fait des siennes lundi dernier le ventilateur a failli décoller j'ai l'impression qu'il y avait un avion donc on n'a pas pu faire le Twitch lundi dernier on va se rattraper ne vous inquiétez pas mais non pas de All-Star Game a priori pas de Rising Star Challenge non plus pas de Celebrity Game non plus Azad je suppose question de Wilmatic d'ailleurs aussi tiens question pour toi Poutine ou Tacos Gratiné de la part de Wilmatic alors vraiment Tacos Gratiné j'aime vraiment pas ça mais donc je veux dire j'aime même pas que ça existait et bah tu vois ce que c'est les Tacos Grinoblois non bon je te laisserai je te laisserai regarder c'est un sandwich c'est ça c'est une sorte de sandwich c'est une un sandwich ouais c'est une sorte de de crêpe avec des frites du fromage de la viande des légumes dedans et voilà mais gratiné ça veut dire que tu refais fondre enfin tu fais refais griller du fromage par dessus aussi et c'est un peu too much mais du coup Poutine j'en ai mangé tellement en plus je me suis régalé meilleur Poutine meilleur Poutine d'ailleurs je dirais que c'est c'est chez Claudette si jamais il y a des gens qui sont à Montréal voilà d'accord donc push sur vos applications Azad adore Poutine voilà question de Garincha y a-t-il des systèmes régulièrement utilisés en NBA actuellement que vous trouvez inefficaces et que vous aimeriez voir disparaître pas mal comme question ça bah du coup du coup clairement le post-up pour André de Romone c'est un truc que je veux voir disparaître je vais le dire Bobby Portis c'est vrai oui parce qu'ils le font sérieusement alors que les boules on a compris que c'était plus un truc expérimental d'humour tu vois de voir à quel point les mecs ils allaient continuer à regarder les boules alors que les Bucks ils sont censés essayer de gagner mais c'est vrai que en fait je sais pas s'il y a des systèmes inefficaces ou s'il y a des façons d'utiliser les systèmes qui sont inefficaces oui et puis il y a aussi une tendance naturelle où quand un système marche pas trop on arrête assez vite de le jouer ça me saute pas j'ai pas en tête un système que genre il y a des équipes qui essaient de le jouer encore et encore et ça ne marche pas ça ne me dit rien tu vois par exemple au bout d'un moment tout le monde a compris pour les fameuses Elevator d'Ors les portes de l'ascenseur donc deux joueurs avec une sortie d'écran au milieu et les portes se referment le temps que les défenses arrivent bon ça a été gadget dans les années 2010 ça a été pas mal utilisé maintenant que tout le monde a compris on l'utilise moins donc il y a un peu ce cycle naturel de quand il y a des systèmes qui deviennent mauvais finalement ça s'estompe assez vite mais j'ai pas en tête j'ai pas en tête des noms des systèmes en particulier non ça me dit rien à part le post-up Bobby Portis donc ça se passe très bien à Milwaukee en fait depuis que Doc Rivers est là si vous vous posez la question finalement un tien vaut mieux que deux tu l'auras finalement Adrien Griffin finalement on t'embrasse question de Dimezao quelle seconde partie de la saison pour les Warriors ou plus largement qui voyez-vous faire la meilleure seconde partie de saison en comparaison avec la première est-ce qu'on y croit aux Warriors en finale de conf moi je pense toujours que par exemple tu vois en play-off si t'es Denver et tu tombes sur les Warriors en premier tour bah c'était un peu les boules je pense parce que la match-up elle est quand même je sais pas si elle est toujours à l'avantage des Warriors mais je pense que c'est pas une match-up en fait t'as pas envie de jouer Curry en premier tour de play-off avec l'effectif de Denver je trouve même si ACP fait du super travail sur lui après deuxième partie de saison des Warriors de toute façon je pense qu'elle sera meilleure que la première parce que la première est quand même vraiment pas terrible c'est pas dur malheureusement non je moi j'ai toujours du mal à abandonner Lakers et Warriors que j'aime beaucoup qui sont quand même vachement beaucoup plus irréguliers que ce qu'ils devraient après voilà ce qui aide aussi c'est que dans la course on a Utah qui commence à tanker Houston qui s'est un peu effondré malheureusement il sera 24 victoires 30 défaites Houston ça sent pas très bon on en parle plus trop donc a priori les 10 ça commence à se dessiner mais est-ce qu'on imagine Golden State faire un run et entrer dans les 6 les 6 automatiques je sais pas ils sont pas si loin non plus que je calcule ils doivent être à 6 ou 8 matchs ouais c'est quand même beaucoup je les vois pas non plus forcément mais un play-in et puis passer un tour pourquoi pas je pense je pense mais après comme d'habitude on parle un peu pour rien dire en disant si ça clique bah oui on sait que ces Warriors ça peut être pas mal mais quid de la profondeur d'effectifs aujourd'hui aux Warriors c'est un peu c'est un peu l'inquiétude pour moi question intéressante question intéressante de Bamzerito qui nous dit si Detroit draft Bronny James donc en 2024 LeBron signe-t-il là-bas et plus globalement quelles sont les franchises où LeBron James ne va pas très bonne question ça je pense Boston il y va pas tu penses ouais je pense en vrai il y a trop un historique avec Boston je pense que Boston il y irait pas je pense qu'après Detroit ouais non mais Detroit je sais pas s'il y a beaucoup d'équipes dans lesquelles il n'irait pas mais je pense que Boston il n'irait pas je pense qu'il y a plus d'équipes où il va je pense que ça va être l'inverse ça va pas être Bronny va être drafté de manière organique par n'importe qui je pense que ça va plutôt être l'inverse c'est LeBron qui va dire moi je veux bien aller là 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 donc toi t'as le droit de drafté Bronny James toi t'as le droit et toi t'as pas le droit je pense que ça va plus se passer comme ça je sais pas moi Los Angeles la Floride New York voilà là je l'imagine LeBron je l'imagine mal effectivement partir à Toronto Charlotte Memphis aller à Utah j'y crois pas j'y crois pas je pense ça va être l'inverse je pense que lui qui va un peu dire le clan LeBron qui va dire qui va refuser des workouts pour Bronny James etc je pense que ça va plutôt s'opérer dans ce sens là et puis question de Alingua Miami Heat France bien sûr Simon qui nous dit quel est votre avis sur la signature de Dallon Wright à Miami c'est un buyout j'ai vu ouais non je pense que ça peut être utile un peu peut-être en défense mais bon après en même temps il n'y a pas grand chose il n'y a plus grand chose à apporter je pense malheureusement donc à voir je pense que c'est peut-être une sorte de remplacement à Kylory qu'ils ont un peu essayé de faire mais bon c'est un meneur backup gestionnaire voilà donc il y a des problèmes à voir à quel point il reste un peu de jus dans le moteur en défense c'est un moment que je ne l'ai pas vu dans un environnement un peu sérieux mais après on connait il n'y a pas non plus ce n'est pas de la création d'attaques dynamiques ce n'est pas un jump shot c'est un gestionnaire éventuellement de la défense mais bon c'est un buyout donc c'est assez limité question de Lucas qui nous dit top 5 des joueurs qui ne sont plus en NBA la saison prochaine question intéressante sachant que dans le basket lab dans les trophées du basket lab nous avons un bye bye players of the year qui est exactement ça donc on le décernera en juin mais est-ce que tu as déjà des noms de joueurs qui tu penses c'est fini pour la NBA pour eux l'an prochain André Drummond du coup en tout cas je croise les doigts sinon il y a qui un petit peu alors Ford non alors Ford il sera encore là la saison prochaine quand même Nico Batum Nico Batum ouais qui c'est Chris Paul non Chris Paul je pense pas je pense qu'il va qu'il va encore signer il va encore une saison encore une saison tu penses est-ce que Mubamba ça va durer longtemps encore ou pas Mubamba je suis pas sûr ouais non c'est pas bol bol aussi bol bol ouais bien vu à quel point DeAndre Jordan Tristan Thompson il reste du jus dans le moteur quoi que ils ont peut-être DeAndre Jordan il aura toujours sa place en tant qu'agent de joueur pendant quelques années dans des rosters en tant que joueur slash agent Wesley Matthews ouais Tristan Thompson Wesley Matthews ouais ça commence à vir il a quoi il a 48 non 49 je crois qu'il agit là effectivement Wesley Matthews Nico Batum bon on sait qu'il prend sa retraite a priori sauf si sauf si il y a un Megaron mais ça m'étonnerait je ne sais pas mais Joe Ingalls faut y aller là Joe Ingalls ouais pourquoi pas pourquoi pas ouais faire un The Last Dance en Australie ouais est-ce que Josh Giddy non peut-être un peu tôt non Josh Giddy qui a des vrais problèmes Josh Giddy je pense pas qu'il sera au Sunder mais j'espère qu'il aura quand même d'autres opportunités ailleurs parce que c'est un profil atypique qu'il pourrait tester mais ouais ça commence à être non je pars sur autre chose du coup avec Josh Giddy mais non je pense qu'on a on a cité on a cité quelques joueurs déjà je pense que ouais je pense que le bye bye players the year il y a de la il y a de la compétition pour cette année en fin de saison question de Jetai Padawan qui nous dit pensez-vous que le hit est sous-médiatisé et pourquoi ce complot Azad ça c'est ta faute c'est parce que tu les as enfin tu fais pas les épisodes de stade de fin de saison sur eux donc maintenant ils pensaient être sous-médiatisés ouais ouais pourtant on a essayé mais question de basketique cette année basketique pas basketique basketique cette année quelle équipe a la plus grande flexibilité défensive théorique ou pas en termes de schémas différents bonne question ça bah le hit du coup ouais je pense que les Clippers c'est nettement parce qu'en plus les Clippers ils ont des vrais line-up de Swichol et aussi des vrais intérieurs donc ça c'est intéressant quoi j'aurais dit Boston si à l'Orford il avait pas 45 ans mais là du coup bah les situations de Swichol tu les as un peu moins tu peux le faire avec Jouro Lidé peut-être en jouant en jouant sans ni Orford ni ni Porzingis moi j'ai l'Enix ok ici peut-être ah ok ici alors l'Enix ouais l'Enix pourquoi pas mais ok ici l'Enix c'est par rapport à tu dis quand tu fais pas jouer aucun pivot que tu fais genre à Tchoua etc quoi ouais même Artenstein et Robinson ils ont un peu des profils différents donc tu peux un peu je trouve t'adapter j'avais en tête les Cavs aussi parce que du coup tu peux faire jouer ou Allen ou Mobley ou les deux les Cavs c'est le Burger Quiz en fait c'est ou Allen ou Mobley ou les deux non mais ce que je veux dire c'est que en répondant de cette manière en fait la flexibilité défensive elle dépend beaucoup de ton ancrage un peu défensif quoi souvent faut que t'en aies soit c'est vrai que les Cavs ouais Cavs c'est parmi les meilleurs ouais oui parce que flexibilité ça veut pas dire que du switch c'est la capacité à faire plusieurs choses et effectivement les Cavs notamment tout ce qui est défense un peu plus traditionnelle ils le font mieux que peut-être que Miami par exemple tu vois mais ouais Cavalier c'est les Clippers du coup peut-être des bonnes réponses j'avais Phoenix aussi mine de rien mais Phoenix n'a peut-être pas une option une option de drop aussi forte que que Cleveland par exemple donc donc voilà question de Texfilou aussi qui nous dit j'ai une petite question pour l'hebdo si vous n'aviez que trois stats à prendre pour expliquer et démontrer la qualité individuelle d'un joueur et sa valeur dans un collectif quelle serait-elle ? oh wow la réponse de con mais ça va dépendre du profil du joueur mais ça dépend beaucoup de ça quand même tu peux pas regarder les mêmes choses je pense que ça dépend du rôle du joueur carrément parce que je vais pas regarder les mêmes stats pour Gobert que je vais regarder pour par exemple tu vois Djalen Duren alors qu'il joue le même poste entre guillemets c'est des pivots mais c'est pas des pivots qui ont le même rôle du coup je vais pas regarder la même chose en termes de stats mais peut-être non mais du coup peut-être un premier indicateur c'est l'usage alors peut-être déjà ouais qui te dit quel type de joueur ça peut être moi je dirais usage efficacité parce que c'est quand même le plus important au basket et peut-être le pourcentage de paniers assistés tu vois ça pourrait te dire à quel point est-ce qu'on est sur un créateur ou pas un créateur ça peut être trois indicateurs on pourrait en prendre d'autres on pourrait prendre les on courtes par exemple à quel point est-ce que l'équipe performe offensivement ou défensivement quand un joueur est sur le terrain c'est vrai que tu parlais des protecteurs de paniers bah oui il vaut mieux prendre des on courtes et des on off défensives par exemple mais ouais même pour des protecteurs paniers franchement moi j'adore regarder la fréquence au cercle les on off de fréquence au cercle oui qui sont vachement impressionnants quand tu regardes Gobert il y a des années c'est moins 7% de fréquence au cercle c'est énorme ça fait moins 7 paniers tentés au cercle par match quasiment quoi oui quand il est sur le terrain quoi donc ouais question de espadrille 1250 super intéressant votre passage sur les pires aux meilleurs match-up des différentes équipes du top 4 à l'ouest du coup pour les Lakers la meilleure match-up c'est toute la ligue et la pire toute la ligue aussi n'hésitez pas à le faire pour d'autres équipes oui je pense que la semaine prochaine on le fera pour l'est du coup cette semaine on n'avait pas le temps mais la semaine prochaine Baptiste il se fait piéger il vient une semaine d'hebdo où il n'y a pas de match c'est la semaine de de repos du Real Stargame donc je pense qu'on fera ça question pour l'hebdo de Logan qui nous dit pensez-vous que le passing est une qualité sous-estimée au moment d'évoquer le spacing un joueur doté d'une large panoplie de passes peut être amené à être défendu de plus près en espérant limiter son champ d'action et de ce fait créer plus de l'espace alors non je ne dirais pas que c'est sous-estimé mais je dirais plus qu'avec le spacing on a de plus en plus de bons passeurs et j'ai l'impression de voir tu m'en parlais des skip passes tout à l'heure j'ai l'impression de voir de plus en plus de joueurs être capables de faire ça j'ai l'impression de voir de plus en plus de joueurs capables de faire des choses qui étaient réservées un petit peu à une élite chez les passeurs avant parce que le spacing est plus large tu as plus de place pour évoluer pour faire des passes donc je ne dirais pas que c'est sous-estimé je dirais que tu as de plus en plus de bons passeurs mais peut-être que du coup vu qu'on en a de plus en plus on sous-estime un peu la qualité de certains passeurs par exemple on disait Sexton tout à l'heure c'est devenu un bon passeur et ce n'est pas quelque chose dont on parle beaucoup ou qu'on évoque beaucoup parce qu'on ne va pas forcément aller regarder trop ces stats-là de pass ou d'assist percentage ou d'assist ratio mais c'est vrai que c'est hyper important mais je trouve qu'on a de plus en plus de bons passeurs grâce au spacing question de Garincha qui nous dit question pour le dernier rep 2 avant le All-Star Break les trois matchs à revoir sur la première partie de saison en prévision des playoffs pour leur intérêt tactique effectivement c'est une très bonne question quels sont les matchs quels sont les matchs qui t'ont marqué cette saison si là il y a 2-3 jours à tuer il y a des replays potentiels pour nos auditeurs tu leur conseilles d'aller voir quoi et ça tu vois c'est pour ce genre de questions que ça serait bien qu'on puisse les avoir en avant là en tête qui me vient direct le Minnesota Clippers de cette semaine en vrai je trouve qu'il vaut clairement le coup je pense que j'ai beaucoup de match des Clippers qui me viennent en tête mais le Clippers le Clippers Pelicans il y a quelques semaines qui était vraiment pas mal aussi j'ai le Boston Golden State je ne sais pas si tu te souviens de ce match-là Boston Golden State qui était un très très bel affrontement bon le Denver Boston on l'avait fait en live Twitch donc il dit ça compte pas mince j'en avais un autre en tête ah si en début de saison la double confrontation si vous ne l'avez pas encore vu Wemba Nema contre les Suns franchement deux matchs qui étaient disputés Wemba Nema c'est intéressant offensivement et défensivement donc moi je vous le conseille ça pour le coup d'aller revoir ça si ça vous intéresse il y a comment ça s'appelle il y a le match de Wemba Nema contre les Bucks aussi le Spurs Bucks qui m'avait bien marqué il y avait les matchs les oppositions entre OKC et Minnesota et les oppositions entre Minnesota et Denver que je trouve très intéressantes le tout premier Minnesota Denver il est à revoir je pense de tout début de saison ça peut être intéressant effectivement match de Noël aussi il y avait eu des matchs intéressants je trouve à Noël le Knicks contre Bucks sur le côté de Jalen Brunson qui peut manipuler une défense si ça vous dit en prison des playoffs ça pourrait être un match-up ou alors le Dallas Phoenix aussi qui avait été très intéressant mais ouais c'est un peu les matchs qui m'ont marqué moi cette saison en dehors de ceux qu'on a déjà fait en live Twitch évidemment le Lakers Warriors qui était hyper intéressant aussi mais oui il y en a de Philadelphie mais en prévision des playoffs parce qu'on ne sait pas s'ils vont rejouer les playoffs malheureusement avec Embiid ou pas non mais voilà effectivement Denver qui est ici il y a eu un ou deux intéressants aussi Denver qui est ici pas le premier pas le premier qui est un blowout mais ceux qui ont suivi Houston non maintenant à priori non plus c'était un peu le rythme de début de saison mais un peu moins et donc on arrive aux questions de Tom ah questions de Tom et oui double fournée en plus parce qu'on a les questions de la semaine d'avant qu'il avait posté trop tard alors on y va question de Tom les Lakers vont-ils regretter d'être restés juste 1,3 million au dessus de la taxe alors ça c'est une question très Tom j'ai aucune réponse moi moi j'ai envie de dire oui parce que 1,3 million au dessus de la taxe je suppose que ça je suppose que ça a beaucoup de pénalités ensuite qui viennent avec donc je ne me rends pas compte pour 1,3 million qu'est-ce que ça leur permet d'avoir mais à mon avis je ne suis pas sûr que ça vaille le coup 1,3 million ils auraient pu ils auraient pu dégager Max Lewis Jackson Ace Christian Wood ou alors le jeune Jalen Hood Schifino mais non il n'y a que des joueurs qui jouent mine de rien Max Christie aussi ils n'ont pas dégagé pour ça mais disons qu'ils auraient pu faire un gros transfert en encaissant moins d'argent qu'ils en auraient envoyé ça aurait peut-être permis de passer sous la taxe quel joueur entre le 3ème et la 6ème année trouvez-vous les plus théoriques aujourd'hui ? vous n'avez pas le droit de citer les Hawks un joueur très théorique je pense que c'est une connotation un peu négative pour Tom le côté ce n'est que un joueur théorique oui mais entre sa 3ème et sa 6ème année donc ça veut dire que par exemple on ne peut pas citer Evan Mobley non mais je pense qu'il voulait qu'on parle de PG Washington en gros c'est possible ou Grant Williams qui est aussi un petit avec lequel il a été échangé qu'on a pas mal théorisé aussi du côté de Boston je trouve Grant Williams on l'a déjà vu on l'a déjà vu bon c'est juste qu'il y a des limites mais tu vois PG Washington comme dit pour l'instant il y a la promesse de stretch big mais qu'il ne chute pas si bien que ça et qu'il n'est pas si top défenseur alors je sais que avant le All-Star Break il y a eu un ouais Dalla c'est sûr X match d'affilée X victoire je crois que c'est contre San Antonio des équipes comme ça contre Washington aussi bon j'attends de voir un peu peut-être d'autres choses non il y a PG Washington effectivement qui est pas mal qui est-ce qu'on a en joueur théorique est-ce que Matisse Taiboul c'est pas un joueur théorique ou normand vu qu'il ne joue plus ouais ouais un petit peu dans en même temps comment il joue défensivement c'est très difficile à intégrer dans un collectif tu penses pouvoir le faire mais d'un autre côté c'est pas parce qu'il crée des turnovers que t'es une équipe qui joue mieux en défense en tout cas effectivement je réfléchis mais il est difficile cette question j'ai un avocat qui me vient en tête ah oui les ratings et les stats au rebond ont un sens pour le collectif et pas trop les joueurs auriez-vous un exemple de stats qui ont plus de valeur pour un joueur que pour une équipe qui ont plus de sens pour un joueur que pour une équipe l'usage l'usage rate parce que l'usage rate une équipe c'est 100% du coup lui il parle des turnovers par exemple je sais pas si je serais forcément d'accord parce que du coup ça reste partie des four factors et pour moi c'est vraiment une des clés un petit peu de la bataille des possessions et justement du rythme aussi de pas avoir des transitions donc pour moi pas perdre le ballon c'est une des les turnovers pour Sun Tate c'est une des stats les plus importantes que tu regardes collectivement après un match là c'est une colle Thomas nous a mis une colle ouais Tom si t'as une réponse toi même à cette question 0836656565 vous êtes plus post ou post repost ou alors screen et rescreen sur une possession offensive ça dépend qui c'est que j'ai au post mais je dirais plus screen et rescreen quand même oui je suis d'accord screen et rescreen tu peux il y a une fois où le défenseur il essaie de passer dessous mais quand tu rescreen il est obligé de traverser l'écran parfois ou ce genre de subtilité et voilà on n'est plus en 1982 donc les ripostes c'est fini c'était une blague évidemment le top 3 des joueurs à moins de 20% du Zage que vous aimeriez voir prendre plus de responsabilité offensive je reformule des joueurs qui pour l'instant sont assez timides un rôle mineur que tu aimerais voir ailleurs dans un plus gros rôle Nazrid Nazrid c'est vrai que c'est pas mal c'est vrai que c'est pas mal du tout Nazrid je pense que Josh Guider il doit être à moins de 20% du Zage je suis pas convaincu que ça donnerait un truc génial mais j'aimerais le voir tester ailleurs je ne sais pas je ne sais pas est-ce que dans les dans les équipes est-ce que Jalen Johnson est à 20% du Zage non oui il est à plus de 20% je pense cette année il est à plus de 20% t'es sûr est-ce que je suis sûr non mais je pense oui est-ce que Mossys Mody ça compte est-ce qu'on moi j'aimerais bien voir Mossys Mody avoir un peu plus de ballons qu'il a actuellement Jordan Hawkins ouais Michael Jordan Hawkins ouais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas non parce que c'est cool que t'aimes bien Michael Jordan Hawkins je trouve que c'est un très bon surnom je suis très content moi je suis très fan de Jadon Ivy mais qui commence enfin à avoir des ballons donc ça tombe plus bah ouais mais bon on en a donné 3 là c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal est-ce que Jordan Poole non bref n'en parlons pas n'en parlons pas et les 65 matchs est-ce que c'est pas incroyable que les joueurs NBA se réveillent que maintenant on est d'accord je pense ouais c'est assez ouf quand même c'est comme s'ils se rendaient compte ce que ça faisait 65 que maintenant enfin bref question de MLM pour finir question pour l'hebdo en dehors de Wemby et Tchett quel est votre rookie préféré à regarder cette année et pourquoi est-ce Kayante George c'est une bonne question je dirais peut-être notre ami de Miami ouais le Jacques j'aime beaucoup le Jacques Bilal Koulibaly j'aime bien Anthony Black aussi oui et les frères Thompson j'avoue que défensivement Ozard Thompson c'est quand même assez drôle à regarder enfin drôle c'est quand même assez unique même Amen Thompson franchement il commence à faire des trucs à Houston j'ai pas regardé Houston depuis un moment je crois pas que je l'ai vu jouer un match entier comme le frère Amen je pense que Podziemski aussi est très très fan d'avoir joué ah oui mais pour moi c'est pas un rookie pour moi ça compte pas il est trop malin pour être pour être ah si dans les un peu underground moi j'adore Julian Strausser qui je crois a des petits problèmes de blessure mais vraiment je l'adore donc désolé Strausser c'est pas bon signe pour toi mais non moi je l'aime beaucoup je l'aime vraiment beaucoup et puis bon les classiques Podziemski le Jacques le Jacques à Miami aussi bien sûr mais vraiment sur le côté fun Podziemski est très fun parfois et donc on peut finir par notre dernière rubrique le quiz pour terminer bien entendu le quiz est-tu en retard tu n'es plus en tête de la race pour la première fois de ton histoire Azad puisque FD est à 40 points mais avec 7 passages et égalité entre toi et Baptiste 33 points avec 6 passages donc il va falloir se rattraper il va falloir essayer de reprendre la main Azad c'est parti mais on n'a pas oublié les affiches de la semaine oui on n'a pas du tout c'est quoi les affiches de la semaine et ben des prochains matchs à regarder on le fait plus ça je ne sais pas on le fait plus depuis 14 semaines je pense c'est marqué sur le programme donc moi je vois un prompt je le suis donc le quiz vous le savez le quiz 10 questions pour 10 points potentiels pour monter pour faire augmenter le score plus le Zidane à la fin on verra question d'actu pour commencer comme d'habitude 5 questions d'actu combien de points d'écart y a-t-il eu lors de la gifle entre Boston et Brooklyn à la fin à combien près combien de points d'écart on va dire à 3 près 50 50 pile tu dis je sais qu'il y a eu genre 50 à un moment je vais dire 50 je sais que c'est autour de 50 et bien tu as raison c'est pile 50 points à la fin 136 à 86 bel fessier reçu par Brooklyn cette semaine c'est pas mal bon après ils ont un effectif très tourné vers l'attaque ils n'ont pas beaucoup de défenseurs ils n'ont pas des Michael Bridges ils n'ont pas des Philly Smith ils n'ont pas des Nick Laxton deuxième question Kian Tejorge est-ce que tu connais Kian Tejorge qui a mis 9 tirs à 3 points contre Golden State justement on a vu le match on en a parlé c'est un record pour un rookie il a égalé le record mais qui sont les autres rookies est-ce que tu peux me citer un autre rookie qui a ce record il y en a un qui est très facile ils en ont parlé pendant le match mais quel broadcast en plus j'ai changé de broadcast Damien Lillard et non Damien Lillard n'a pas mis 9-3 points dans un match par contre si je te dis Cocorico est-ce que ça te parle Cocorico la France monsieur la France un certain Rodrigue Bobois Bobois a mis 9-3 points en 2010 le rookie Rodrigue Bobois qui met 40 points je crois contre Golden State il était rookie sur ce match là ok et oui c'était son année rookie et l'autre c'était Yogi Ferrell est-ce que tu connais Yogi Ferrell un ancien petit meneur de Indiana tu m'as dit que c'était facile comme réponse ça Bobois t'étais quand même si tu pouvais le savoir Bobois quand même tout de même mais surtout t'as vu le match c'est pour ça que c'est facile je me suis dit il a vu le match est-ce que la question n'est pas trop facile ils en ont parlé sans doute dans le match putain mais en plus je me rappelle au moment où il dit c'est un record pour un rookie et j'ai pas t'as pas vu les noms qui s'affichaient dans le bandeau en bas de l'écran troisième question quel a été le QE basket de Jalen Brown durant la clé de bras qu'il a fait à Robinson plus pendant la conférence de presse où il a dit qu'il était fier à combien a été son QE basket à ce moment là zéro zéro non c'était à moins 3000 donc pas de points sur cette question ok c'est con non je je rigole évidemment je rigole je rigole la vraie question c'est qui a dit pour le concours à 3 points never say never Yannis Antetokounmpo exactement tu l'as vu passer ouais ah ouais j'ai pris un faux rire et puis j'ai passé la chose donc voilà et qui a dit un autre qui a dit it's great to play for the jersey that's across your chest and not the name on the back mais il y en a plein qui le disent enfin je veux dire ils le disent souvent ça il y a plein de joueurs qui a dit ça fait du bien de jouer pour une équipe et pour un maillot pour ce qu'il y a derrière le maillot et pas devant qui a dit ça cette semaine pour ce qu'il y a devant le maillot et pas derrière plutôt non oui plutôt oui ouais ok c'est un mec qui vient de se faire trade alors je sais pas genre je sais que Beverly il a un peu chié sur les Sixers oui très classe d'ailleurs mais c'est pas lui du coup j'aurais dit Beverly je sais pas genre Smart l'a dit mais genre il y a des années donc là sur la dernière semaine je sais pas et bien c'était Grant Williams qui a dit ça qui a remis un petit taquet au mavris alors alors Grant Williams qui je pense c'est pas qu'il est pas classe c'est juste qu'elle a répondu au Mavericks qui a pris le trade en disant ouais il est arrivé il est arrivé en fait il était gros il avait mangé des hamburgers et tout ça voilà donc il a répondu en disant c'était bien de jouer pour l'équipe et pas pour le nom qu'il y a derrière bref et puis dernière question cinquième puisque la question sur Jalen Brand c'est une fausse qui a postérisé Sengun cette semaine je sais je sais je sais je sais ah sa mère attend ce n'est pas Rano de sa mère c'est Rano de sa mère je sais parce que j'ai pensé à toi et je me suis dit tiens c'est son chouchou qui dunk sur son chouchou ah c'est la Mars Evans exactement la mémoire de Poisson Rouge on en a parlé en plus on en a parlé et bien ça fait 4 points 4 points sur 5 sur les questions d'action non ça fait 3 maintenant 4 je me suis trompé ah bon bah 4 sur 5 non ah oui non t'as raison non je trouve ça fait 3 décidément j'arrive pas à compter en direct je suis fabuleux en même temps jusqu'à 5 j'avoue que c'est on te met un peu dans des situations difficiles on en parlera quand on aura un podcast kiké ton coach 5 questions kiké ton coach t'as pas encore fait toi celui-là kiké ton coach donc je te dis je vais être catastrophique alors on y va si je te dis LeBron James en 2013 kiké ton coach c'est Eric Spolstra voilà kiké ton coach premier premier nom Touré Craig en 2023 kiké ton coach où est-ce qu'il joue là il joue là il joue au Bulls mais il joue depuis que cette saison au Bulls je vais dire Billy Donovan mais je pense pas et bien non c'était Monty Williams puisqu'il était au Suns l'an dernier Touré Craig et oui c'est vrai et ils ont finalement choisi de garder Okogee et non pas Touré Craig kiké ton coach Javon Carter en 2020 McBee Donalzer et bien non il était pas encore à Milwaukee il était à Phoenix et donc c'est Monty Williams son coach Monty Williams c'était le coach de Javon Carter kiké ton coach Michael Bridges en 2019 je te déteste James Jones ah non c'est le GM oui c'est le GM James Jones donc ça marche pas oui 2019 c'est qui avant Monty Williams donc tu dis pas Monty Williams alors attends 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 2019 c'est genre 2019-2020 ou 2018-2019 2018-19 ah maintenant parce que Monty Williams c'est l'année de la bulle qu'il coach pour la première fois donc c'est l'année encore avant je vais dire Monty Williams mais je sais pas mais je pense pas que ce soit Monty Williams non je ne t'ai pas fait un piège avec 3 fois Monty Williams d'affilé seulement 2 non c'était Kokoskov à l'époque Igor Kokoskov qui aurait pu avoir cette année là en tant que rookie Lucas Donchic avec qui il a coaché avec l'équipe de Slovénie mais non Michael Bridges 2019 donc Kokoskov kiké ton coach Ricky Rubio 2020 c'est insupportable ce truc je savais que ça allait être dur Ricky Rubio 2020 mais je sais même pas où est-ce qu'il joue Rubio en 2020 mais c'est un peu ça le jeu c'est de devenir où est-ce qu'il jouait oui mais déjà de trouver où est-ce qu'il jouait c'est compliqué en plus après il faut que je trouve les coachs en 2020 il est oh il a non il n'est plus à il n'est plus à il n'est pas à Minnesota tac tac où est-ce qu'il est allé après Rubio il joue encore en NBA on est sûr qu'il joue encore en NBA ah oui oui ah oui oui il faut une réponse ouais bah je sais Quinn Snyder bien non qui revient en 2020 il joue à Phoenix et donc c'était c'était Monty Williams c'était Monty Williams le coach qui revient en 2020 et puis je roule l'idée qui est ton coach je roule l'idée en 2018 c'est c'est Stan Van Gundy non est-ce que tu veux tenter un Monty Williams ou pas du coup pour les Pelicans non je peux le faire non c'était pas Monty Williams c'était Alvin Gentry à l'époque là j'ai fait un 0 mais c'était sûr que j'allais faire 0 sur 5 à ça oh putain oui tu t'es fait piéger par Monty Williams sur ce quiz là donc ouais donc 0 sur 5 donc ça fait que 3 points sur 10 donc donc tu passes de 33 à 36 FD est à 40 mais donc tu as le Zidane maintenant FD il est à 40 oui Zidane parce que le joueur en 10 bien entendu donc 10 indices pour trouver un joueur on est parti plus tu trouves vite bien sûr plus tu as 2 points on est parti Zidane 2015 euh 2015 Thierry Rosier deuxième indice les Warriors 2015 les Warriors euh putain ça rien euh 2015 les Warriors euh qu'est-ce qui a été sélectionné en 2015 euh pou 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 ah mais c'est j'étais pas préparé j'aurais dû me préparer en fait euh je sais pas 2015 et Warriors qui c'est qui a pu passer par là-bas André Wiggins c'est 2014 je vais dire Wiggins mais sans conviction troisième indice Stephen Curry oui super euh faut que je redise un truc là euh non je peux avancer si tu veux quatrième indice les Phoenix Suns les Phoenix euh Darius Aritch surtout que cinquième indice pas mal Bradley Bill Bradley Bill Phoenix Suns Stephen Curry les Warriors les Warriors ouah euh Warriors 2015 ok Stephen non je sais pas euh je sais pas du tout qui c'est sixième indice ouais vas-y continue Tobias Harris mais alors là il a fait tellement d'équipes Tobias Harris euh Kelly Oubré exactement c'est Kelly Oubré tout à fait tout à fait bien joué bien joué c'est Kelly Oubré l'indice d'après c'était John Wall et oui puisqu'elle a joué avec John Wall et Bradley Bill à Washington et non pas non pas Ossence et puis ensuite c'était Charlotte bien entendu Embiid et puis Kansas puisqu'ils sortent de la fac de Kansas mais donc tu trouves au bout de six indices qui fait dix, neuf, huit, sept, six qui fait cinq points et donc nous avons un nouveau leader c'est Hazard avec 41 points tu repasses en tête de la race devant FD qui est à 40 et ce sera à Baptiste d'essayer de d'en passer une fois devant la semaine prochaine donc voilà tu t'en es plutôt pas mal tiré sur Zidane euh merci merci 2017 et la série contre Boston oui c'est vrai parce que c'était tellement enfin c'est vraiment un joueur qui m'avait bien foutu sur les nerfs et euh et je m'en rappelle enfin cette série m'avait bien marqué et je sais qu'après Oubrej je m'attendais à que ça devienne vraiment genre un bon tri-handy qui fasse une grosse carrière et en fait il a été un peu bougé de partout et euh et c'est Sons Sons Washington ouais qui m'ont mis sur la piste mais euh mais j'aurais pu pas le trouver je pense que si j'avais pas été fan de Boston et que j'avais pas vu cette série je l'aurais pas trouvé tu dis potentiel bon tri-handy sachant que le mec à la base c'est un top 5 lycéen du pays un méga star à Kansas quand il arrive donc euh bref en tout cas on l'attendait très haut mais voilà pour cette semaine voilà pour le quiz voilà pour Azat qui reprend son trône de leader du quiz on ne sait pas comment mais il l'a fait en tout cas merci beaucoup Azat d'être revenu ça y est enfin sur le basket lab et sur l'abdo merci beaucoup et bah avec grand plaisir et à la prochaine merci à tous d'avoir suivi cet épisode j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous êtes arrivés au bout d'ailleurs comme dit l'émission était très costaud mais il y a plein de petits moyens comme expliqué en intro de venir piocher seulement les extraits qui vous intéressent bien entendu mais donc voilà voilà pour cette émission assez costaud qui d'ailleurs vous avez vu le quiz sponsorisé par le syndrome de Gilles de la Tourette apparemment Azat a des petits problèmes pour se retenir quand il cherche les bonnes réponses mais bref bon ça fait quand même plaisir de le retrouver sur l'abdo mine de rien et donc voilà pour cette semaine et pour la prochaine fois bien je ne sais pas on a pas mal d'émissions en stock on a pas mal de choses sur le feu mais je ne peux pas vous dire quoi exactement mais on se retrouve bientôt bien entendu et donc sur ce je remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout un grand merci à Azat d'être passé sur le podcast et moi je vous dis à très bientôt ciao et puis on a pas mal d'éton à la prochaine fois